Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regardent la rediffusion, mais également vos petits copains sur Youtube, on se retrouve sur Star Citizen. Évidemment, je vais continuer ma petite reprise, gentiment et en douceur. Ils ont amélioré 2-3 trucs au minage, c'est pas mal. Bon, de toute façon, tu sais, je vais le reprendre, même si je ne me souviens plus totalement des touches, on va y passer. J'ai déjà des lunettes. Change-les, évidemment. Ça tombe sous le sens. Comment vas-tu ma jolie princesse ? Allez, justement, ne bougez pas. Petit tour de magie. Voilà. Nice. Réapparition. Parfait. Gris. Ça va mieux ? Le temps de chargement de l'infini. Oh, t'as une fille qui pesait dans la mise sur SC. Je ne sais pas qui c'est. Elle m'engueule régulièrement sans que je sache qui c'est. Je pense que ça lui fait plaisir, alors je l'écoute. C'est qui, celle-là ? Je n'ai pas un ami, Freeman. Il faudra m'envoyer une demande. S'il te plaît. Merci. Mais je ne sais pas comment on les accepte, je ne me souviens plus de la touche. Tu n'avais pas pris un stop une fois. Pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Bah. 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 Qu'est-ce que tu fous à poil, toi ? Bah. 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 Bah pourquoi je n'ai pas mon armure ? Bah. Bah. D'accord, je suis à poil. C'est génial. Nice. Au secours. Et moi. Je peux savoir ce que je vais te faire. Bonsoir Albarto. Comment vas-tu ? Avec. Pour refuser en jeu. D'accord. Sexy. Toutes ces fringues. Je n'en ai pas autant. Normal, j'ai un abonnement Centurion. Vous croyez qu'il y a un truc pour m'armer ici ? Parce que, bon, je n'ai pas envie de claquer. Ah oui, je me déplace beaucoup plus vite. Ça fait un peu fond la bise comme ça. Pourquoi je n'ai pas mon équipement ? Pourquoi j'ai des trucs en plus ? Pourquoi l'univers de SC me crache toujours au visage et dans la bouche ? Tellement de questions qu'ils ne trouveront jamais de réponse. Jamais. Il n'y a pas de place pour deux sur ces couchettes. On peut toujours s'empiler. Salut Kitash, comment vas-tu ? Merci beaucoup pour le follow. Freeman, toi qui as l'habitude de tous les bugs de SC. Est-ce bien normal que je n'ai plus mon armure ? Comme des Legos ? Si tu veux, oui. Ce n'est pas grave, je vais y aller à poil. Euh, non. J'ai l'impression de m'être fait enfler sur mon armure. Ce n'est pas grave, je vais me balader à poil. Tu as relancé le jeu depuis ton avis d'hier ? Négatif. Je n'ai pas relancé mon jeu. Tu penses que je devrais quitter et relancer peut-être ? S'il n'y a que ça. Bonsoir à toi, Chris. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. Moi, je n'ai eu aucun bug en deux jours. C'est le karma, je t'ai dit. Je te paye cher quand même, mon karma. À un moment donné, si tu veux, je... Je veux dire, à un moment donné, il faut être un peu juste aussi avec moi. Nope. Ça ne servira à rien de relancer. Bon, mais tant pis. Alors, j'espère que dans la galerie de la station, il y a... Je refuse d'utiliser mes trucs d'abonnement. Tu n'as plus d'armes non plus. C'est un petit peu de saillère. Bienvenue à mon bouteau. Bah si, j'ai mon Arctic Pistol, mais je n'ai plus mon Jiminy. Que j'avais acheté. C'est un peu le... C'est un peu l'arnaque, quoi. Bonjour. Bonjour. Faites pas attention à moi, je suis à poil. Ouais, 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 ouais. Alors, j'aimerais savoir comment font les gens quand ils sont bloqués sur une station et qu'ils n'ont plus de matos. Non, parce que ça a le mérite d'être au minimum original. Bonsoir, Ours Matou. Comment vas-tu ? Bon, j'ai eu ma période aussi, Ours Matou. Tu sais, je suis un individu assez libre dans mon esprit. Merci, Van Dark. Merci beaucoup. C'est très généreux. Merci énormément. Merci beaucoup, mon poulet. Salut, Jube Lacar. Comment vas-tu ? Cliquette ? Sinon, tu peux vérifier dans le Nick Nax pour vérifier où sont tes affaires. Le Nick Nax ? Alors, il va falloir que tu me dises où c'est. Comment tu vérifies ça, toi ? Je t'écoute. Le Nick Nax ? Parce que Jiminy Cricket ? Je ne sais pas. Ah, c'est ça, le Nick Nax ? Arc 1, open. Oui, il n'y a rien. D'accord. Ok. Arc Corp ? Bah, je ne sais pas. Voilà. Il y aura 18, de toute façon. Ouais, ça, c'est les chargeurs que j'ai achetés. All category. Bah, oui. Ah, next. Horizon Helmet, Odyssey, Undersuite, Arctic Pistole. Non, ça, c'est un truc. Merci, Julie. Putain, tu m'as fait une frousse. Troisième icône en partant de la gauche. Ça y est, j'ai vu. Putain, tu m'as fait une frousse. Je te jure. J'ai... Presque... J'ai un peu flippé. Bonsoir, Big G. Comment vas-tu ? Et merci beaucoup. Merci pour l'abonnement. Merci. Merci, mon poulet. J'espère que tu vas bien. Et que tu as passé de bonnes fêtes, également. Bonsoir, Blues. Bonsoir, Nicolas. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Balgor. Pourquoi je n'ai pas mon armure ? Enfin, j'ai les autres, mais ça m'emmerde de les utiliser. Honnêtement, ça me fait chier. Oh, j'ai un Grail 4. Ah oui, c'est vrai. T'arrives à tout le monde. Ouais. Non, non. Non, je ne l'ai pas. C'est définitif. Tu peux filtrer en haut. All catégories. Oui, non, mais tu as constaté comme moi qu'il n'y avait rien, en fait. Alors, petite question. Par exemple, on se retrouve à poil sur une station. Nouveau joueur, machin, etc. Le mec, il revient. Il s'est dit. Oh, j'ai bon d'arrives. J'ai bon d'arrives suite. Tout va bien. Il ne peut plus nous arriver d'offre maintenant. Tu fais comment quand il n'y a pas de truc armement ? C'est une vraie question, hein. Attention. Vous créez qu'il va hésiter à faire des livraisons, du coup ? Non, non, non. Je ne vais pas hésiter. Bien sûr que non. C'est mal de me connaître. Est-ce qu'ici, il va en faire des trucs sympas ? Ah bah, je sors d'une semaine de Covid, donc les fêtes étaient, disons, plutôt calmes et en tête à tête avec mes chats. Oh, merde. Oh bah, je suis vraiment désolé pour toi, mon poulet. J'avais vu une espèce de sac poubelle qu'on pouvait se foutre sur la tronche. Ça faisait de l'oxygène, en attendant. Oui, je ne veux pas les utiliser. Par défaut, tu as une undersuite et un casque. Oui, mais pourquoi je ne l'ai plus ? Il est là, le gag. C'est que je ne l'ai plus. Enfin, si, j'ai l'undersuite. Je peux toujours claquer dans l'undersuite. Bonjour. Oui, je ne suis qu'un nu. Ici, non, il y a tout ce qui est bouffe. En fait, j'ai perdu même ce que j'avais dans l'inventaire, parce que j'avais pris une bouteille d'eau exprès et tout le merdier, quoi. Ça m'a fait chier, en même temps. Mais pourquoi tu ne mets pas l'une de tes 50 armures ? Parce que j'ai perdu ma préférée. Vu que j'ai dû reset mon caractère, mon personnage, et ça me gonfle. Tu évites le service de sécurité ou la police locale en priorité, je dirais. Tu crois ? Je vais pas tellement me faire fouiller par une femme de la sécurité. Ah bah tiens, j'allais me payer une bière à poil. Je ne me souviens plus, tu as quitté le jeu dans un vaisseau, hier. Non, non, pas du tout. Je suis arrivé sur la station, j'ai fait comme d'habitude, j'ai posé mes miches et puis voilà. Woot on tag. Bonjour, monsieur. Gérard ? Tch. Eh bah t'as mis une note et puis c'est tout. Je veux pas. C'est de l'escroquerie. Bon, j'ai déjà eu ce bug. Ah, merci. Ah, bonjour. Une bière. Je vais prendre une gaine. Merci. Vous croyez que je peux le payer sexuellement ? Vous voulez un whisky ? J'ai juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Parfois ça revient en changeant de serveur. On va essayer. Parce que je suis une grosse pince et que je veux tester. Merci, Julie. T'es un amour. Merci, Johnny. Oh bah non. Grabe, déjà. Et on va boire un coup. Dric. Aiglou, 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 aiglou. Ah. Fait chaud ici, non ? T'aurais pas ? Ouais. Dric. Allez, vas-y. Boire. Bon, un petit coup en caleçon, un lundi soir. Tu sais, je ne m'arrête pas sur des détails. Non, non, tu vas pas m'osservir, mec. Ça suffit. Ça va ? Pas trop dur, la mine, en ce moment ? Tu es littéralement en slip ? Oui. Ça n'a pas l'air de trop le perturber. Je pense que ça arrive régulièrement depuis la dernière mage. Ça va, bonne ambiance. Oui, on est un peu détendant, ça. Et c'est ce que j'aime, tu vois. C'est ce côté un peu détendu. On est bien, tu vois. Parce qu'après tout, tu vois. Il faut savoir se détendre. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi griller ? Bah putain, mon verre ! Johnny, il y a mon verre qui est passé à travers la table. Au revoir. Je ne sais pas qui il est. On va prendre. Ah, je ne peux pas le boire. Bon, je vais le reposer. On n'a pas le temps de finir ma bière. Putain, mais quelle bande d'escrocs. Elle est possédée la bière, c'est ça. Ah bah écoutez, on va changer de serveur. On va tenter, tiens. Si tu me dis que ça marche, exit au menu. Yes. Yes. Je vais mettre en stand-by pour éviter que les gens voient effectivement quel serveur. Alors, je vais aller me balancer. Salut à toi, Bebop Slam. J'espère que tu vas bien. Mais il ne faut pas boire les verres des inconnus. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a plus de Covid à cette époque. Ne t'inquiète pas. Puis ça va, c'est une période un peu détendue et tout. On est bien. Il faut s'arrêter à des détails quand même à un moment donné. Merde quoi. Bonsoir Kochibou. Bonsoir Irlin. Comment vas-tu ? La physique quantique a l'air très présente dans ce jeu. Le verre a dû être servi très très frais pour arriver à traverser la table. Vous trouvez quand même des explications à ce genre de choses vous ? C'est intéressant. Travailler pour ces UG, c'est ça ? Si ce n'est pas le cas, il faut postuler. Je pense qu'on peut trouver des postes. Ce n'est pas un problème. Désolé. J'adore Steam qui me rappelle 20 fois par jour. Eh, il y a des soldes. Clin d'œil, clin d'œil. Tu as des dineros ? On a des jeux. Si vous ne l'avez pas compris, il y a des soldes sur Steam. Voilà. Si comme moi, vous recevez au moins 4 fois un texto. C'est au cas où on soit un peu con. Mais putain, je suis toujours à poil. Il y a des soldes sur Steam ? Apparemment. Oh ouais, mais fais chier. Bon, bah... Moi, je m'étais habitué à mon orange. Oui, je suis une pince. Merde, à la fin. Bon, je m'en fous. Je vais mettre juste une combi de vol. L'undersuite alpha, ça suffit amplement. Pour ce que j'ai à faire. Voilà. Putain, mais quelle bande d'escrocs, quoi. Ça m'emmerde de mettre une arme parce que j'ai peur de la perdre. Ah, mais attends, tu m'as perdu aussi mon... Oh, bah oui, mais tu m'as perdu aussi mon pyro. Je prends une arme, mais c'est vraiment pour dire que j'en prends une. Et je suppose que je n'ai plus non plus mes mes de peine et tout mon bordel. C'est pas dans substance ? Ah putain, j'ai même pas un mes de peine. Oh les gars, quand c'est comme ça, faites péter quand même. Ah par contre, les chargeurs, vous me les avez laissés. Mais c'est pour un Gemini, c'est pas pour un Arctic Pistol. Oh puis merde. Seigneur Dieu. C'est utility les mes de peine. Je le savais. Je le savais. Bon voilà, ils y sont pas. Merde à la fin. Y'a vraiment pas de justice. Oui, passer un certain cap de température, la matière passe intangible et traverse tout, en gros. Non, non, mais postule. Je t'assure, on se matoue, faut vraiment postuler. Tu as toutes tes chances, je pense. A moins qu'ils en vendent dans les magasins, des mes de peine. Je crois qu'ils en vendent un peu partout, non ? On s'en fout du magasin, en fait, techniquement. Y'a pas un magasin ? Ouais, y'a une clinique, ils doivent vendre des mes de peine, non ? Salut les charlots. Alors, bonjour. Auriez-vous de la droga ? Ah, pharmacie. Tant que je chûne. Supplies. Ça, c'est nouveau, ça. Adrenapène. Corticopène. Dextopène. Medpen. Oui, au moins, je vais prendre un medpen. Je suis plutôt quelqu'un de classique. Je ne vais pas tenter les autres. Opiopène. Oui, mais moi, je vais prendre des medpen. Oui, j'en prends deux, s'il te plaît. Disons que potentiellement, je vais encore une fois me péter la gueule. Donc, dans le doute, comment dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, ça, ça va avec le... Oh, ça va avec le multi-tool. Mais c'est vachement bien. D'accord. Bon, je suis tout seul. De toute façon, si je dois crever, je ne creverai rien. Allez. Alors. Super. Un medpen. Oui, j'avais oublié que sur une undersuite, on ne pouvait en mettre que deux. Bon, 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 bon. Merci, bisous. Je ne sais même pas me servir ni d'un flingue in a medpen, du coup. Je n'en ai pas. Ouais, alors Julie, c'est bien d'utiliser un medpen. Surtout si tu te croutes comme moi. Ça peut être utile. Les autres serviront si tu fais du PVE. Freeman, tu sais pertinemment que je fais du PVE. C'est la physique quantique de Nassim Aramé. Bref, des trucs qui fâchent. Opiopen, c'est de la drogue à mon avis. Si tu es blessé, Julie viendra te soigner. Non. Si je me blesse, Julie viendra m'achever. Tu vois, c'est différent. Il faut savoir bien formuler la chose. Qu'est-ce que nous allons prendre ? Attends, on va sortir le Avenger. Pour ce que je veux faire, le Avenger. Je suis contrarié. Je voulais garder mon armure. Vraiment, en plus. Elle a été flash. Elle cassait les yeux, j'aimais bien. Bonsoir, Mickaël. Comment vas-tu ? S'il est blessé, je ris. Le Rire Swanto, tout le monde le sait. Nassim Aramé, c'est un charlatan pour info. Genre un mec qui vend des gris gris débiles. Enfin bref. C'est comme les marabouts, quoi. Qui te promet de faire revenir ta femme au bout de 24 heures. Qui répare les télés à distance en 48. Non, parce que le soigné, on est mal barré. Bien et toi, Franck ? Je suis chafouin. J'avais une très jolie armure hier et je ne l'ai plus. Je suis légèrement chafouin. Je suis chafouin. T'as pas gardé mon skin ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il est joli en blanc, ça me va. Desappointé ? Je déteste être désappointé, Freeman. Perso, je te trouve mieux sans armure. Tu dis ça parce que tu veux me voir crever. On est d'accord. Je veux dire, on est ok là-dessus. J'aime bien ce petit Avenger. Il fait bien le boulot. Il est propre. Il est carré. Vous êtes clé pour l'ouvrage. J'ai pas envie de parler avec les gens. Les gens sont sales, moches et ils puent. Mais à chaque fois, on me tire dessus aussi. Je sais pas. Les gens m'aiment pas et je ne comprends pas pourquoi. Le mec déplaisant. Merci. Et s'il vous plaît, visite à nouveau. Ah oui, Freeman. Attends, comment on fait ? Vite. Je t'ai rajouté en ami, Freeman. Tu m'aideras à balancer Julie par le sas. Ce sera toujours utile. Et ne nous remercie pas, Julie. C'est les amis, c'est là pour s'entraider. Cirche. Non. Priority. Non, on va faire du delivery. Je veux arriver au deuxième niveau parce que je veux savoir ce que ça donne. C'est bon, avec plaisir. Merci. Fuis, Freeman, fuis. Non. Freeman rejoindra le côté obscur de la force. Et surtout, on a des cookies. Et c'est gratos. Est-ce que tu as décidé de bugger comme hier soir ? Ou est-ce que je vais pas me prendre forcément la courge ? Je vais donc pas forcément me prendre la courge. C'est simplement qu'il faut que j'utilise la skyline. Et que, évidemment, dans la joie, la bonne humeur, la paix et l'allégresse, j'aille pick up les packages ici. Évidemment, tu vas me faire passer par un deuxième point. Ce qui ne paraît pas absolument déconnant, n'est-ce pas ? Oui, le deuxième point. En plus, il y a des cookies. Bien sûr, c'est la grande prétesse Patty qui les fait. Un petit effort, Freeman, quand même. Ah, j'avais oublié de rentrer le train d'atterrissage. Oui, comme quoi, reprendre, quand même, ça devient du bon. Oui. Oui. J'ai déjà été puni ce matin. Ça suffit. J'ai réparti avec mes clés après avoir fermé la clé à clé à la porte. J'ai soupçonné une vengeance subliminale. Il ne ferait pas ça. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est trop cruel. Même moi, je ne le ferai pas. Et nom de Dieu, je suis quelqu'un de cruel. C'est tellement bon d'être cruel. C'est dans quel film, justement ? Putain, le super méchant qu'il y en a fait, c'est tellement bon d'être méchant. Bon, on voit l'atmosphérique, ça ira beaucoup mieux, je pense. Ah, et enfin, on a du jour. Parce qu'hier, on a fait beaucoup de choses en nocturne. Toute cette neige, ça casse les yeux. Oui, je râle. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que tu es là, Julie, en fait. Je râle parce que tu es là. Tu as un pouvoir extraordinaire. Du coup, j'ai un peu ressenti ce qu'il est pour dans sa cave. Je me suis presque senti mal. Presque. Voilà ce qui est intéressant. Le bourreau qui ressent des sentiments. Classique. Oh, il n'y a pas tortillé. Je l'ai dit hier, je continuerai de le dire. C'est beau. Bon, sauf le passage avec les nuages. Là, j'avoue, pas terrible. Alors, on en a deux. Ils sont tous là, ok. Perfect. Évidemment, il fallait que j'ai une cochonnerie sur le pare-brise. Non, non, attends, 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 attends. Stop, 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 stop. Oh, mais c'est grave loin. Oh, non, mais attendez. On va arranger ça. Je ne fais pas ça comme ça. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas bosser dans ces conditions. Oui, je suis une feignasse. Oui, je vais me poser limite à l'intérieur si je pouvais, mais je ne pourrais pas. Non, ça va, je n'ai pas trop exagéré. Ça va, c'est plutôt bien, là. Là, on est bien et puis on ne dérange personne, en plus. C'est ça, le truc. Je crois. Je pense. Je suis très respectueux, en fait. Ta force, c'est ta voix. Elle apaise-t-elle un marabout. Certes. Enfin, quand tu vois la tronche du marabout, tu sens qu'il a dû vécu, quand même. Non, parce que si tu ras la cause de moi, je peux aller me faire cuire un oeuf aussi. C'est bon, un oeuf. Non, tu m'as manqué. C'est pour ça que je te taquine. J'aime bien ça. Une petite omelette. Oh, une omelette de pommes de terre, ça, c'est bon, ça. Omelette et avec des oignons. C'est bon, ça. Délicieux. Salut. Continue de faire semblant de bosser. Je vais que passer. Hop là. Quoi, FBI ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? C'est bon, une omelette. Je veux bien du bacon avec mes oeufs. Hum, dit déjà l'anglaise. Ça, c'est bon, ça aussi. FBI, l'omelette ! Non, mais c'est une incitation. Merci, Julie. Merci beaucoup, ma puce. Poupidou, papidou, papidou. Oui, tu te légèles. Oui, ça, je... Ouais, non, mais laisse-la, là. Tu sens bien que... T'as envie de reprendre. T'as envie de faire les choses bien. Mais tu sais que le jeu te crache régulièrement au visage. Pourquoi ? Pourquoi je continue ? Pourquoi faire ? Tu t'ouvres ? Merci. Alors... Connerie, une. Oh, pitié. Mon dieu, mais qui... Qui puisse résoudre ce bug rapidement ? Pitié, pitié. Pour les gens qui font du délivry, mais c'est juste insupportable. C'est insupportable. Au secours. Toujours au type stable. Oh, disons que j'ai découvert deux fois l'intérieur d'une planète. Je viens de perdre une armure que j'ai payée hier. Non, non, non. Il y a des améliorations. J'ai pas eu de 30k. Encore, ceci dit. Mais pourquoi je t'ai posé ? Mais t'es complètement à la ramasse, mon pauvre. Allez. Seigneur. En plus, en tenue de vol. Quel scandale. Comme un vieux Romano. Franck qui écrit au dev. Les mecs, il faut régler ce souci avec le bruit des caisses. J'ai mes viewers qui me cassent les noix avec le FBI. Ça, j'avoue que je ne sais pas trop comment leur expliquer, par contre. Ça, je dois admettre que ça va être très compliqué. Merci Nico, t'as un amour. Ta-da-poupidou, papidou, 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 papidou. Allez, pose-la, mec. Salut Carlou, comment vas-tu ? Ça va bien, écoute. Plutôt bien, c'est positif. Sésame, ouvre-toi. Ok. Sésame, va te gratter. Ok. Ce petit bruit aussi doux à mes oreilles. Oh, je ne suis pas tombé. Ça fait un moment que je ne suis pas tombé dans les escaliers, dites-moi. D'habitude, je me croûte comme un vieux caca. Merci, gentil petit Avenger. Place. Non. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne de Franck en lui cassant les noix. C'est ma méthode préférée. Oh, il ne reste plus grand-chose de mes noix, chéri. À la limite, ça peut être des brisures. Mais garde plus, ça. Je n'irai pas jusqu'à dire de la poussière, vois-tu. Mais des brisures, c'est déjà pas mal. Je suis à bonne distance quand même avant d'ouvrir. Enfin bon. C'était un bug, ça. Oui. Noisette. Bon, quand même des noix. Oui, des noix. Sur les noisettes, c'est vraiment tout rigui. Les cacahuètes, pareil. Quand même, c'est un peu petit. Pirouette. Non, non. Oh. J'ai plus de nounours. Comment ça se fait qu'on me renlevé mon nounours ? Ce petit chemin. Qui sent la noisette ? Merci. Vous sentez qu'il va y avoir une catastrophe, n'est-ce pas ? Vous le sentez. Et vous savez pourquoi vous le sentez ? Parce que moi aussi, je le sens. Oui, 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 je sais. Vas-y, arrache. Gentiment, mais polymère. Calme-toi. Oui. Ah bah non. Julie, il n'est pas avec toi. Il est beau ce vaisseau. L'Avanja ? Ouais. Ça fait partie des vaisseaux que, honnêtement, je recommande pour ceux qui débutent. Après, il y a un coup quand même. Après, évidemment, celui que je recommande, c'est l'Aurore. Je me répéterai jusqu'à la fin de ma vie. L'Aurore. Pas le Mustang. Mustang Kaka. Aurora, très bien. Je suis désolé. S'il y a une team Mustang, vous vivrez avec ma réflexion. Pourquoi j'ai que deux... Ah bah voilà, 119 000. Parfait. Non, non. Si on peut viser l'autre. Ah, c'est ArcCorp. 70 euros, ça va, c'est le prix d'un jeu console web. Mais t'as des gens qui ne claqueront pas 70 balles dans un Avenger. Ils peuvent très bien prendre un Aurora. Et ensuite, tous les mois, ils mettent 10 balles ou 15 balles. Et ils peuvent arriver jusqu'à l'Avenger. Ils passent par les différentes classes d'Aurora. Pourquoi pas le Mustang ? Et puis voilà. Tu vois, ça paraît pas full déconnant non plus. Oui, Aera 11. Quel bonheur. J'y crois à mort. C'est la chance de ma vie. Youhou. Maman, regarde, je vole. Qu'il y avait un drôle de vaisseau. L'Aurora, c'est celui avec la cale toute pourrie, sans fenêtre. Non, c'est la briquette. Après, je vois pas lequel c'est, la cale toute pourrie. Ah, c'est du confond avec le C8. Le C8 est sympa. Ça, c'est pas vrai. Le C8 est permissif, déjà. Et il est vraiment maniable. Non, René, j'ai remplacé Icarus par Star Citizen. Il est caca. On est malade à l'arrière. On est malade à l'arrière, mais en même temps, on est bien à l'arrière. Tu gueules tout le temps. Dans le mercurie, tu gueules. Peu importe le vaisseau, aucun vaisseau ne trouve grâce à tes yeux. Madame ne jure que par le sabre. C'est sûr. Les boîtes de conserve, ça, tu aimes. C'est un bon vaisseau, mais franchement, on s'y sent un peu à l'étroit. J'aime pas me sentir à l'étroit quelque part. Comment vas-tu, mon garçon ? Tu joues avec un Otas ? Non, non, non. Non, mon clavier sourire, ça suffit amplement. Tu sais, moi, je fais pas du combat. Je ferai de temps en temps, effectivement, pourquoi pas du mercenariat ou de la chasse à la prime, mais guerre plus. Je suis pas PVP, moi. Je suis plutôt PVE. Très PVE. Chacun ses trucs, René. Cool. J'arrivais un peu vite. Calme-toi. Calme-toi, Johnny. Oui, je sais, collision alerte. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Je sais où je vais. Enfin, je crois. Ben, potentiellement, oui, j'ai une vague idée, mais... Voilà. Voilà, là, je suis à peu près droit. Parfait. En se posant tout ça. Voilà. Comme une petite fleur. Voilà. Alors, poursuivons, poursuivons. 917. 917. Grabe. Je sens que ça va me gonfler. En tout cas, le truc que je referai jamais, ce sont les grottes. Le problème, c'est que les grottes, encore si on pouvait balancer les flares, tu vois, si on avait pas eu de bug, tu vois, genre, ça traverse la texture. Honnêtement, une fois que tu balises ton truc, ça le fait, tu vois. Mais oui, on s'y perd dans les grottes. Non, ce qui est sympa, c'est par exemple visiter les vaisseaux quand ils sont dans l'espace ou au sol. Ça, c'est sympa pour récupérer une caisse. Puis, des fois, il y a des mauvaises rencontres aussi au sol. C'est bien de pouvoir faire aboyer le flingue. Enfin, moi, je ventile les balles. Comme ça, je suis sûr que ça baisse la tête. J'avais pas vu l'immote lapin congelé. Sérieux, René ? Il y est depuis un petit moment, mon poulet. Personne ne veut les faire, en fait. En même temps, Freeman, c'est tellement, tellement tordu. Et puis, tu t'y perds, c'est insupportable. Il y a quoi à faire dans les grottes ? Bon, généralement, c'est de retrouver un corps. Honnêtement, René, c'est un peu relou. À faire, franchement, c'est casse-bombe. Oh, elle est belle, cette ville. Arc Corp, elle est vraiment sublime. Après, j'aime beaucoup New Babbage. Parce que j'aime bien toutes les villes, en fait. Je les trouve belles. On va repartir avec une vue sur la ville, quand même. Il y a un minimum syndical. Oh, ça fait plaisir, plein jour. Se perdre. Oh non, je n'avais pas compris. Il y a quoi à faire dans les grottes ? Se perdre, d'accord. La vie est unanime. C'est-à-dire que, honnêtement, tu tournicotes tellement que ça en est imbuvable, en fait. Miner, c'est bien, surtout quand tu n'as pas de vaisseau pour transporter. Julie, moi, je t'ai proposé un coup de main. Après, tu vois, si tu es patiente, pas de souci, on peut se faire un petit transport. Je pensais qu'il fallait miner un corps. C'est une mission pour se faire de l'argent. Oui, c'est dans la section recherche. Dans la section recherche, on va te proposer de retrouver le corps d'un mec porté disparu. Enfin, de retrouver une personne portée disparue. Quand tu l'as fait une fois, deux fois, tu sais que c'est en fait un corps qui est à l'intérieur d'une grotte. Et souvent, putain, il faut avoir la foi pour le trouver. En plus, pour le peu de crédit que tu gagnes, ça ne rapporte pas assez de délivreries. C'est vrai. Mais je me demande ce qu'on a au prochain grade. Après, si tu veux des trucs qui rapportent, il faut faire des missions de chasse à la prime. Ou le minage. Mais je t'ai déjà dit, pour le minage, il faut aller chercher le continuum. Ah, c'est pour ça que vous n'aimez pas en fait. Bah, au-delà du fait de se perdre, c'est que ce n'est pas intéressant financièrement. Le temps que tu passes à chercher le corps, tu fais autre chose. Moi, j'aime bien le délivrerie parce que ça me permet de me remettre un peu au pilotage. Et puis, j'aime bien. C'est paisible. Comme le minage, j'adore ça. Bon, on va me dire, oui, mais dans tous les jeux, tu mines. Oui. C'est une vraie passion, le minage. J'ai avalé de traviole. Ouais, 2 millions, non. 256 000. On va plutôt viser celle-ci pour le moment. Ah, 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 ça pue. Voilà. Alors. Je me suis fait gauler une fois, pas deux. Ça ira, merci. Donc. Non. Je veux la planète. Voilà, juste la planète. Après, je vais me démerde pour le reste. Merci, c'est gentil. Voilà. Je lui ai proposé de faire le transport, mais elle ne voulait pas. Oui, mais parce qu'elle est à bout. Quand elle en aura marre, elle réclamera. Si ça a rapporté 100 fois plus, ça serait plus intéressant. C'est-à-dire que tu passes vraiment beaucoup de temps dans les grottes. Tu vas tourner, tu vas éviter déjà de te péter la gueule. Parce que, ben, mine de rien, les chutes, tu peux en faire. Et honnêtement, si tu veux, juste pour le récréatif, si un soir, je suis accompagné, on fera une grotte. Mais franchement, c'est réellement pas intéressant. Je peux comprendre. Je n'ai pas le charisme de Franck. Comment ça, tu déconnes ? Oh, le petit coup. Allez, j'en dis que même dans Street Fighter, Franck essaye de m'y aller depuis des années. Lequel de Street Fighter ? Le 2, j'ai adoré. Le 2, j'ai adoré mon. Oui. Non, raté. C'est pas ce que je voulais faire. Montre, Coco, parce qu'on est à 2000 mètres. Je vais reprendre un peu d'altitude. Non, mais pas non plus bourré. On remonte un peu à 500, ça suffit amplement. On y va en vitesse tranquillou. Au mode tranquilloupilou. Salut Voyager, comment vas-tu ? Senpai et le chat. Nice. Voilà, maintenant on y va en douceur. Lumière. Alors pour les grottes, je vous attends dans le vaisseau. On ne sait jamais si on essaie de nous piquer. Non, si tu fermes et tu coupes le moteur, il n'y a pas de raison. Non, 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 non. Tout le monde souffre ou personne n'y va. Il n'y a pas des viewers qui sont forts en mode. Il faut modder à dix bouts pour qu'ils puissent miner, pour qu'ils passent du temps dessus. Même pas en rêve. Voilà. Ouais, j'ai peut-être un peu exagéré. On va avancer un peu. On va se poser un peu proprement. Voilà. Comme une petite fleur. Le moteur, mec. Ça me fatigue. Bien et toi, Franck. Bah écoute, tranquillou. Tranquillou. Pilou. C'est une bonne idée au final. Ça donne un point de repère pour pouvoir revenir. Non, ne dis pas ça, Freeman. Parce qu'elle va réellement nous laisser, tu vois. Je veux dire, c'est... Tu vois, quand on va lui dire, on est perdu, Julie. Elle démarre, elle se casse. Voilà. Oui, effectivement, ça va être un excellent point de repère. Savoir qu'on va finir dans une clinique. Oui. Et j'ai pas d'armure contre le froid. C'est bête. T'inquiète. T'as pas besoin d'armure contre le froid. Et puis, franchement, acheter une Pembroc, ça devrait aller. C'est pas la Pembroc, c'est laquelle pour le froid. Putain, techniquement, pas besoin. On va pas non plus s'éterniser à l'extérieur. C'est pas le but, l'extérieur. C'est l'intérieur. Le courage légendaire de Julie qui est prête à rester seule pour défendre Bec et Ongle le vaisseau au prix de sa vie. Ça dépend combien il coûte, le vaisseau. Franchement, se défendre, ça vaut le coup. Novikov. Merci. C'est la rouge. Non, la Novikov, c'est la jaune. Je vais y arriver. Mais c'est chiant, il faut aller dans un centre pour ça. J'ai la flemme. J'ai vraiment une très très grosse flemme. Mais on la fera quand même. Puis, j'ai confiance, Freeman est quelqu'un d'expérience. C'est lui qui mènera l'expédition. Puis, elle coûte 10 000 à UEC. Ouais, mais c'est de la merde, 10 000, c'est pas grand chose. Je préfère faire du delivery, au moins t'es sûr de ressortir vivant. C'est quand même mieux. C'est vrai que c'est pas cher payer 10 000 quand même. J'aurais dû faire un effort sur le prix quand même. On va passer de l'autre côté. Nice. On va se chauffer un peu. Franck, tu fais du chronopost légal ou illégal ? Non, non, légal. Après, je vais pas te mentir que quand il développera un peu plus le jeu, ça m'intéresse de faire de la contrebande. Mais pas de la drogue. Je touche pas à ça. Et du data running. Attends. Ah, mais ça coûte de l'argent de le Clem, si tu te le fais voler, alors. Oui. Après, tu peux laisser filer le temps, comme le dit Freeman. C'est pas non plus grave. Dixit, le gars qui a joué à Drug Simulator. Oui, mais c'était rigolo. Et puis, c'est pas la même chose. Moi, j'offrais du rêve et du plaisir. Tu ne peux pas comprendre. C'est différent. Bonsoir, Joey. Comment vas-tu, mec ? La drogue, c'est mal. Surtout si on partage. Surtout si on partage les bénéfes. D'accord. Personne me double. Surtout sur Drug Simulator. Oui. Alors... Prochaine étape. Ah, deux millions, six cent mille. Fort bien. Arrache son nouillon. Ah, d'accord. Tu veux que je passe par la skyline ? Mais il n'est pas tout su. Je ne suis pas quelqu'un de chiant. Je ne suis pas vraiment chiant, en fait. Je pestouille, à la limite. Voilà. Rien de plus, quoi. On va dire classique. Allez. On y va. On y va. Ah oui. Comme ça, c'est mieux. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé vachement sympa ton live sur War Tales. J'espère que tu le remettras. Oui. Oui, oui. Je vais attendre un peu qu'il rajoute des choses, parce qu'il est toujours en... Je crois qu'il est toujours en Early Access. Donc, ils ont prévu d'autres éléments. Mais oui, parce que j'ai vraiment kiffé. Et surtout, de pouvoir vous intégrer en mercenaire, j'avoue que c'était drôle. Franck, je crois que ton ancience t'a remboursé pour la perte de ton équipement. Comment tu le sais, ça, toi ? De la perte de mon équipement, comment tu le sais ? Franck a peur de se lancer dans la drogue, car il sait qu'il finira multimilliardaire avec un empire géré. Pablo Escobar est en toi. Tu ne peux pas lutter, tu finiras par t'y lancer. Ah non, tout. Vraiment, si je dois la jouer RP sur Star Citizen, je ne fais pas la drogue. Je veux bien faire des marchandises de luxe ou ce genre de choses qui sont interdites dans le reste. Mais pas la drogue. Bah, ton armure et le reste. Comment tu le sais qu'ils m'ont remboursé ? Il est quand même beaucoup l'Avenger. C'est mon starter. Ah, il est quand même chouette, je suppose que tu as voulu me marquer, Voyager. Ouais, il est chouette. Franchement, quand tu passais sur l'Avenger, c'est une autre musique. Ce n'est pas la même soupe. Freeman, tu as fait un don, à mon avis. Mais Freeman, pourquoi tu m'as fait péter de la thune ? C'est gentil, ma poule. Mais tu sais que j'allais le farmer. Je m'en reçue beaucoup. Si tu dois à chaque fois rembourser que j'ai des bugs, tu n'es pas couché, je te le dis. Moi, je n'ai rien fait. D'accord, je suppose qu'il y a eu un petit pop ou un truc dans le genre. RP, marchand d'esclaves. Ah non, ça c'est Pat. Pat, il a toujours dit qu'il allait prendre un vaisseau, vraiment, apparemment, avec plein de trucs commerciaux et tout. Et tu peux être marchand d'esclaves. C'est un bug. Merci Freeman. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est adorable. Merci beaucoup, mon petit poulet. Tu ne veux pas me rajouter un ami, Freeman ? Va prospecter, toi. C'est parce que Freeman sait que je suis une très grosse pince et que ça me fait mal au cœur de devoir encore l'acheter des crédits pour acheter une très belle armure. Je n'utiliserai pas ceux de mon abonnement. Parce que si je les perds, je vais avoir des crampes d'estomac. Très longtemps. Il y a un truc qu'il faut que je vérifie. Non, non, viens par là. Ce n'est pas ça du tout que je veux. Voilà, c'est menu. Comme. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais. Merci. Merci, chouchou. En fiche. Je suis pauvre, mais j'ai la classe. Oui, ce n'est pas parce que tu as claqué tes 10 000 crédits chez Casabac que tu as la classe. Tu rigoles, René, mais ça me rappelle certains qui faisaient des fausses donations. C'était il y a très longtemps. Très très longtemps. Les mecs qui trollaient, tu étais là. Alors la première fois que tu es là, tu ne comprends pas trop. Parce que c'est même à la portée d'un singe. Parce qu'il trouvait ça drôle. C'est vrai, c'est tellement drôle de faire chier un streamer. Je n'ai pas l'impression d'avoir le nez droit. Ah mais attendez, est-ce que c'est toujours fonctionnel ? Non, non, remets le... Voilà. Est-ce que ça va marcher ? Ah, ça ne marche pas ? Oh, ils l'ont enlevé ce truc-là ? Pourtant, c'était vachement bien à une époque. Peut-être descendre. Encore. Voilà, normalement, je devrais être dans les plots où je ne bouge plus. Ouais, franchement, l'atterrissage automatique, c'est à revoir. Je suis posé. Merci, c'est gentil. Comment ça, de fausses donations, ils donnent, puis ils retirent leur argent ? Non, non, pas du tout. Ils marquaient dans la chat-room, par exemple, donation, temps, avec un point d'exclamation ou un truc comme ça. Les mecs trouvaient ça drôle, quoi. Des remboursements directs après la donation, je suppose... Oh non, mais ça, Freeman, par exemple, il y a des gens qui subent sur ma chaîne. Bon, il y en a très peu, mais il y en a. Et qui, je crois, se font rembourser le sub. Je crois que tu peux, ou un truc dans le genre, je ne sais pas. Salut, Siegfried, comment vas-tu, mec ? Eh, bonsoir, Elana, comment tu vas, ma jolie ? Aucun, Elana, quelle manque de foi. Ça dépend, c'est pas le mien, ça devrait aller. On ne peut pas donner de l'argent virtuel à Franck, cette utilisation. Cet utilisateur est protégé. Que veux-tu ? Après, Freeman, de mémoire, une donation directe. Mais c'était il y a très longtemps. Je crois qu'il n'y avait même pas Nico encore, à la modération. C'était 5 ou 10 balles, et le mec a rétro-pédalé. Bon, ça ne me dérange pas, si tu as des soucis d'argent, c'est normal. Le problème, c'est que ça m'a fait des frais, quoi. Oui, mais t'as kiffé de te faire éjecter, Julie. Ne dis pas le contraire, je le vois. Je le sais. Tu as kiffé. Bonjour. Alors, il faut la déposer au centre administratif, je suis Baudor. Oui. Non, ce n'est pas hangar et habitation, tête de piaf, galerie. On va d'abord voir l'admin bêta d'une alpha. Ah, bah, regardez. Il y en a qui vendent des armures. Super. Alors, l'administration, ça doit être en bas. Et juste après, sur la droite, au niveau des escaliers. Non, il faut que je fasse gaffe de ne pas sauter comme un petit cabri. C'est rétroactif, on peut te faire chanter. Si tu streams pas plus à 10 bouts, je vais me faire rembourser tous mes subs. Oui, mais il y a un délai après, ma poule. Mais je crois qu'on peut effectivement se faire rembourser les subs. Je vais bien rétro-pédaler pour après me re-sub. Bonsoir Kruger, comment vas-tu ? Oui, quel bonheur. Mais je n'ai jamais douté que tu allais à se t'en sortir. Et je t'en remercie beaucoup. Oh, ouais. Ah bah voilà, des undersuites. Super, j'en ai rien à secouer. Quoique, si, je vais en acheter une autre. On va prendre bleu, parce que c'est moche. Et on va claquer dans... Qu'est-ce qu'on va claquer ? Ça, ça m'a l'air classique. Oh, il y a un petit bac. Je suis client, tu ne me parles pas. Après, j'avoue que ça, c'est un peu trop flashy. Ça me fait presque mal aux yeux. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. Hey, back again, I see. Welcome. Oh là là, mais tu n'es pas obligé de me parler. Pitié, quoi. On n'est pas obligé de parler, quoi. Les gens sont insupportables. Ça va, c'est les vacances. Cool. Ça, c'est du bon. Merci, Kétien. Comment vas-tu, ma douceur ? Merci beaucoup. Merci pour le sub. C'est très gentil. Merci beaucoup, ma puce. Qu'est-ce que je prends ? Non, je ne veux pas l'Andersuite. L'Andersuite, je m'en rince la palourde. 1700 ? Oh. Non, mais je voudrais le prix. Le prix de ce truc-là. 1780 ? Oh, tu sais quoi, on va l'acheter. Non, je ne veux pas l'Andersuite. Dis, mon petit canard au miel. C'est celle-là que je veux. Ça va me gonfler. Remarquez, celle-là, elle n'est pas affreuse. Corbaz. Non, je ne veux pas trop. Je préfère celle-là. Non, je ne veux pas l'Andersuite. Bon, commençons par l'élmette. Allez, on baille. Confirme pour Chase. Allez. Merci. Merci. Mais c'est une Andersuite, ça ? Je ne comprends pas. Confirme pour Chase. Oh, c'est gentil, René. Merci, mon garçon. Je préfère éviter. Tu es étudiant, quand même. Tu en as plus besoin que moi. Merci, mon garçon. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. On achète où encore les armures avec un backpack ? Bah, écoute. Je ne sais pas trop. Moi, je l'achète. Je suis un pigeon, moi. C'est une Andersuite, tout ça ? Oh. Je ne peux pas le mettre dans mon vaisseau. Tu sais quoi ? Hop. Voilà. Pour ce que je vais faire, ça suffit amplement. Je n'ai pas envie d'avoir des crampes d'estomac. C'est bizarre, tout de même, non ? J'aurais bien acheté le backpack, là. Un peu casse-bombe. Voilà. Confirme. Tu as plus de choix sur le terminal. Oui. Bah, je m'en fous, là. Je fais deux achats à la con. Tout ça, c'est une Andersuite ? Je pensais que c'était plutôt un fil de Recon Suite. Pourquoi tu ne veux pas me... Andersuite ? On est d'accord. Donne-moi la Recon, là. Allez, ne sois pas vache. C'est quelle marque que je cherche ? Clark Défense. Allez. Alors, on a acheté l'Andersuite. Arme mort. Alors, les bras. Qu'est-ce qui correspond ? Non, ça, c'est Virgin. Attendez, je vous lis en même temps. Et après, c'est moi la fashion victim. C'est un choix. Avec ma connexion hors catégorie, j'ai vu apparaître le têtois-femme avant d'être le contexte. J'étais en train de me poser la question. Je ne me serais jamais permis. Oh, tu rigoles. Oh, mais t'es une choute. Comme si c'était le genre de la boutique. Non, mais je vous jure. Ah, ben voilà. C'est celle-ci. Oui, c'est ça. Puis, il rigonne suite. Très bien. Oui, oui, oui. J'en veux qu'une. Bon, trop complexe. Voilà. On voudrait celle-ci. Oui, ça, j'en doute pas. Tu prends mon pognon, donc, bien sûr. Au niveau du torse, celle-ci. J'ai pas besoin de grand-chose, en fait. Petit type, tu n'as pas besoin de mettre le curseur sur bail. Il est en surbrillance, ça suffit. Ah bon ? Mais comment tu fais ? Tu fais juste F et tu cliques, c'est tout ? Bonsoir, Diogène. Comment vas-tu ? Bonsoir, Ménélus. Mais sinon, tu trouves les backpacks là où tu peux acheter les armures. Oui, ça, j'ai vu. J'ai vu. Avant, ce n'était pas le cas. Enfin, je n'en trouvais pas tout le temps, quoi. Sinon, il y a déjà l'inventaire physique. Oui, en partie. Tu as bien fait de te poser des questions. Bonsoir, Sylvana, qu'en vas-tu ? Comme si c'était son genre de dire des trucs aux filles. Ça dépend. Ça m'arrive parfois de susurrer des mots. Plutôt plaisant. J'ai des soucis. J'ai vraiment besoin qu'on me soigne. Non, non, j'ai fait mes petits achats. C'est bon. J'ai mes achats pour Noël. Alors. Ah bah non. Est-ce que vous croyez que je peux trouver des armes ici ? Nice. Il y a mon back pack. Oh bah non, mon avantageur. Petit bâtard. Ah bah voilà. Ouais bah, va mourir. Alors il me faut un Gemini au niveau des pistolets. Ça me suffit amplement pour ce que je vais en faire. Avec peine. C'est pas grave. Oh, t'as que des gros flingues. Genre tu ne vends pas des pistolets. Oh, je ne vais pas prendre un gros pétard. Je ne veux pas un gros pétard moi. Je veux juste un pistolet. Oui, c'est ça. Mais justement, Francky, c'est bien pour ça que je me posais des questions. Bah oui. Quand même. Ça m'arrive de chambrer, mais pas comme ça. C'est pas le genre de la maison, quand même. Non, mais c'est génial. Je suis ravi. J'ai juste un Arctic Pistol. Alors, je veux mon Gemini. C'est tout. Non, je ne vais pas bouder. Après, ce n'est pas le genre de la maison de bouder. Ah bah tiens. Super. On va racheter de la bouffe, de l'eau. Alors, je vais supposer que... Oui, oui. Ma bouteille d'eau et ma bouffe, je l'ai perdue. Bien sûr. Bien sûr. Mouais. Burrito. Non, je ne bouffe pas de burrito. Non, mais Freeman. Si tu as envie d'être lourd du cul, c'est ton problème. Pas le mien. Je fais attention à ce que je mange. Non, IRL. Non, je mange tout ce qui tombe. Non, mais il n'y a pas de négociation. Ah bah voilà. On va prendre... Tiny et Karob. Et l'autre, c'est quoi ? Cranberry et Tever. Bon, très bien. Merci. Stop looking. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mec ? Flou d'énergie. Non, tu ne vends pas de l'eau ? De l'eau. J'ai juste besoin de flotte, moi. C'est fatigant. C'est fatigant. Tiens, regarde. Freeman. Les burritos. Ah, tu manges sainement, tu es un hippie. Je ne suis pas un hippie. Tu le sais aussi bien que moi qu'il faut manger sainement dans ce jeu. Ah, super. Pips. Parfait. Non, ce n'est pas de l'eau, mais je me contendrais de ça. Voilà. Nice. Et on se tord. Voilà. Je me sens beaucoup mieux. Kevin peut m'expliquer pourquoi je n'ai pas mon sac à dos à dos ? Ah oui, mais il doit être positionné, en fait. Simplement, on ne le voit pas. Ok ? Coucou, Eco. Comment vas-tu ? Bonsoir, Yosh. J'espère que tu vas bien. Oh, des noodle bars. Tu vois, le juice bar. C'est ce que tu avais vu, Julie. Mais on ne peut rien prendre au juice bar. Tu vois, tu ne peux rien prendre, en fait. Tu ne peux rien acheter. J'ai hâte qu'ils le font. Enfin, qu'ils le mettent en place. Parce que c'est vrai que dans les stations, trouver de la bouffe saine, comment dire, c'est compliqué. Il y a la gestion de la nourriture dans SC ou c'est juste RP ? Ah non, non. Il y a des trucs que si tu manges sainement, ton perso se sent mieux, on va dire. Effectivement, il peut... Alors, ce n'est pas encore... Je ne crois pas que c'est implémenté, Freeman, tu vas me le dire. Je sais qu'ils veulent implémenter le fait que, voilà, si tu manges sainement, effectivement, ton personnage, il sera normal, tu vois. Genre, si tu commences à bouffer comme un cochon, tu vas être un peu plus lourd du cul, tu vas t'essouffler, etc. Moi, je prends le coup. Voilà, je prends le coup. Alors, je suis ce qu'on appelle temporairement égaré. Donc, ne cherchez pas à comprendre ce que je suis en train de faire. Évidemment. C'est une évidence. Est-ce que c'est pas là... Oui, oui, oui. Ben voilà, Galeria, parfait. Et maintenant, il faut que je trouve l'ascenseur qui doit se trouver. Non, il y a un bar. On ne va même pas laisser finir ma conso. Le GPS dit que tu es perdu. Je ne suis jamais perdu. Je suis égaré. Ou j'explore. Je ne suis jamais perdu. Ça n'est pas possible. Dans mon esprit, c'est impensable. Bonsoir, Xavier. Comment vas-tu ? Bon, le jus de fouille, c'est loin d'être sain. Mode casse-couille. Oui, mais bon, c'est mieux que de bouffer n'importe quoi. Il y a eu une wipe avec la 3.15, donc oui. Mais tout ce que tu as acheté et qui est visible sur ton compte est toujours disponible. Quoi donc ? Ah, j'ai raté une question. C'est en partie implémenté. De la nourriture riche va te rassasier moins longtemps que de la nourriture saine. Oui, et surtout, elle te file de la pépite aussi. On croirait voir Jacques égaré. Je ne suis pas... Jacques est égaré. Moi, non. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une technique. Voilà. La prochaine fois que je reviendrai, je ne serai pas perdu. Je sais où je vais. C'est tout. Parce qu'on pouvait être médisant quand même, il y a des moments. Frank, je pense que ton sac a disparu. Le bouton équipe bug. Mais c'est que c'est vachement bien. Avenger. Parfait. Frank n'est pas perdu. Explore. Frank ne meurt pas. Il teste le gameplay à fond. Exactement. C'est des mécanismes. On est d'accord que c'était un sarcasme. Hein ? Oui, c'est vrai. Jacques est égaré. Mais il le sait. Oui, alors, il le sait. Mais il ne va pas l'admettre. Tu vois, c'est... C'est dangereux quand on ne l'admet pas. Voilà. C'est Genesee. Pour le sac, il vaut mieux le déplacer manuellement sur toi. Merci Freeman. Tu te rends compte que tu as claqué beaucoup de crédits. Tu me les as offerts. Mais je... Je sais que je vais potentiellement devoir les claquer à chaque live pour une nouvelle armure. Ce n'est pas dérangeant. Je veux dire, c'est même un peu triste. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça me fait beaucoup de peine pour toi, en fait. J'ai bien mon casque. Putain, combien de fois je suis mort comme ça ? Ah, mais c'est vrai. Je suis débile. Ah ben oui. Je suis pas... Je suis hors de ma zone. D'accord. Elle est sympa. J'aime bien. C'est kaki, quoi. Voilà. Bon, léger, quoi. Bonsoir, Lixir. Comment vas-tu ? Franck, tu as des gros vaisseaux ? Le plus gros que j'ai, c'est un Mercury. Un Star Runner. Pourquoi ? Tu veux que je te le sorte ? Pour qu'on fasse une livraison avec ? Ça va être rigolo, quand tu vois la taille du vaisseau. Technique de repérage global permettant de se diriger finement vers son but plus tard. Parfois beaucoup plus tard. Oui, mais ça dépend de la zone à explorer. Forcément, c'est beaucoup plus tard. Oh, je vous trouve bien médisant. Voilà. J'y suis. C'est rien. Petite manœuvre évasive, bien sûr. Oh oui, montre-nous ton gros vaisseau. Oh, Freeman. Il n'est pas si gros que ça, quand même. Oh, il y a vachement plus gros, quoi. Moi, je ne veux pas. Oui, parce que toi, tu t'es fait éjecter par le Mercury. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est un bug. Sérieux, en plus. Même si j'avais voulu. Merci. Ah, ben oui. Tueur de ma zone. Bien sûr. Je suis débile. On retourne à ArcCorp. Non, je ne vais pas retourner à ArcCorp. On va retourner à... Oui, ça, c'est un truc... C'est un peu casse-couille. Voilà. Je veux retourner IR. Non, ce n'est pas IR à 18. Voilà, Bargini Point. Tu ne veux pas, hein ? Oui, on est d'accord. Tu vas vraiment me faire chier. OK. Non, mais il n'y a pas de souci. Je suis très respectueux. Pas de problème. Allez, on s'arrache. Ah, chouette. 3.17. Importera le gameplay taxi. Bah, quoi ? C'est bien ? Tu rigoles, mais si j'avais vraiment des ronds à claquer, vraiment, j'en aurais rien à secouer. C'est le... Le Genesis. C'est vraiment un appareil. En fait, c'est l'équivalent d'un Airbus. C'est vraiment du transport de passagers. Oui, il y a plein de docu sur les gros vaisseaux. Mais ce n'est pas donné, les vaisseaux, quand même. 800 euros pour un Hammerhead, il faut en vouloir. Ouais, clairement. Et puis, un Hammerhead, je vais être honnête avec toi. Honnêtement, je pense que c'est utile pour des guildes, tu vois. Pour des grosses corpos. Pour eux, c'est utile. Mais pour un mec qui est solo... Mais c'est Yosh, c'est ça qui m'a demandé si j'avais un gros vaisseau. À part le Mercury. Après, si, j'ai un Starfighter. Mais lui, c'est... Ouais, c'est un bébé, quoi. Il a un gros canon. Taille 7. T'as fait de la pulpe. J'aime bien. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas piloté. Donc, bon. On peut tout dire, genre tout. Oui. Tape mon nom à la machine à écrire. Fouette-moi avec du jambon, Julie. J'adore ça. Bien et vous, le chat, et Franck. Bon, écoute, ça va. Tranquil ou pilou. Comme d'habitude. De toute façon. Oui. Oui, calme-toi. Déjà, on va vérifier. Non, non. Arrête avec le quantum. Ah, bah oui. Putain. Merci, Julie. Merci beaucoup. Je vais finir par crever avec ces trucs-là. Bien sûr. Je peux aller jusqu'à ici ? Ah. Si ça ne vous dérange pas. Ouais, c'est ça. Merci. Je flippe à chaque fois. Je te... Oui, non, celle-là, elle est dure. On peut t'insulter en allemand ? Oh oui. Oui, surtout le son canon. Le son canon. Non, mais je vais finir par crever avec ce type de son. Voilà, je veux dire adios. D'ailleurs, en comparaison, tu préfères Sarticisienne ou Empyreion, Franck ? Oh, c'est pas la même chose. Empyreion, je pense que Solon... Pas que je ne prendrai pas du plaisir, mais honnêtement, Empyreion, j'ai pris du plaisir parce que j'étais avec l'équipe, tu vois. Bah... Mais ce que tu me fais, Coco ? Bah, non. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui me fait, ce glandu ? Allez, pleine balle. Euh, peut-être pas pleine balle. Merci, Nico. On roule en quoi, là ? En Avenger. Mais Yosh voudrait voir le Mercury. Non, non, c'est pas comparable. Tu peux pas. Au moins, Empyreion, ça marche bien. C'est vrai. Empyreion ne bug pas. Mais Star Citizen a quelque chose qu'Empyreion n'a pas. Je sais pas, il y a un côté paisible dans Star Citizen. J'aime beaucoup. Puis tu fais ta vie, en fait. Sur Empyreion, tu es vraiment obligé de te bastonner. J'ai pas forcément envie de me battre. C'est pas ma guerre en ce moment, clairement, non. Euh, ouais. Les communications. Ça fait longtemps que je me suis pas fait contrôler le vaisseau. Il y a aucune connotation sexuelle. Pour faire simple, Star Citizen n'a actuellement aucun équivalent de près ou de loin. C'est un peu raide, dit comme ça, Freeman. Mais oui. Oh, youhou. Le réalisme. C'est Freeman qui voulait que tu montres ton gros engin. Bon, il le connaît, Freeman. Il l'a aussi, le Mercury. Bon, après, moi, je m'en fous. Je le sors. Mais honnêtement, pour ce que je fais, c'est du gâchis. Mais si vous voulez, après, en plus, j'ai un joli skin pour le Mercury. Bah, s'il me l'a pas retiré, c'est en douille. Voilà. On coupe le moteur. Ouais, je préférais sortir comme ça. Nice. J'ai juste posé la question comme ça, moi. Hello, Bachoran. Ça fait un moment que je t'avais pas lu. Comment vas-tu ? Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes, au moins ? Ah, mais y'a pas... Ils vendent pas des armes sur cette station ? Je m'en souviens plus. Freeman, Virginie. Arme ou pas arme ? Ah, mais c'était pour la boutade. Ah bon, bah, je sors pas. Flemme. Défaite ? Quelle fête ? Assume. Ah, mais oui, je t'avais promis de te montrer, Freeman, le skin que j'ai pour le Mercury. Il est noir avec un... Utiliserait or. Franchement, on dirait les appareils, tu sais, de l'advocacy. Je trouve qu'ils sont beaux. Ça fait trois jours que j'ai eu personne. Oh putain, ça débouche. Merci, Voyager. C'est très gentil. Seigneur, aidez-moi. Je suis en train de mourir d'un infarctus. Trois jours que tu n'as vu personne ? Tu es où ? Nope. Pas d'arme. Oh putain. Ce n'est pas possible. On vit dans un siècle où les flingues ne coûtent rien et les bastos encore moins. Tu as les oreilles qui sifflent ? Vaguement. Mais ça va, j'ai un petit peu l'habitude. Alors. Attends, je vais te montrer. Voilà, le mercurie. Je ne sais pas si... Ouais, paint. Ah ouais, voilà. Mercurie, best show. Ah, ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Pas classe comme ça, noir et or. Je trouve tellement classe. On dirait le faucon millennium. Juste que je suis seul chez moi et que tout le monde est en déplacement pour la fin de l'année. Donc, personne dispo pour rien. Ah bah, d'accord. Ah ouais, parce qu'en plus, il bosse. Bon, tu me verras, c'est bien. Il vaut mieux qu'il bosse. Jack qui lance un live à 23h30. C'est Jack. Perpétule, perpétule. Oh, ce gros truc. Gros ? Non, non. Ça, ce n'est pas gros. Ça, c'est... On va dire mignon. Tu vois. Tu vois. Ça, c'est mignon. Voilà. Ça, c'est petit. Tu vois. L'Avenger Titan, il est petit. Non, le 890, c'est une belle bête, quoi. Comparativement, c'est... Est-ce que tu vois une Twingo ? Visualise bien ta Twingo. Et le 890, c'est une espèce de porte-conteneur, tu vois. Enfin, c'est même un cargo, tu vois. C'est un immense cargo, tu vois. Genre qui fait l'international. Voilà. C'est à peu près une idée. Il tend à s'en approcher, mais on est bien loin. Oui. Oui. Et Elite Dangerous. Alors, il faudrait que je l'essaye, d'ailleurs. Beaucoup me le disent. Ah, ben voilà. C'est ça que je voulais. Alors, est-ce qu'on est loin ? Parce que je voudrais savoir où on en est. Parce que j'aimerais vraiment obtenir la deuxième... Delivery Pilot for Corvalex. Ça, ça pue. Ça, ça ne me plaît pas. Ah ! 45 000. C'est quoi l'arnaque ? Oui, d'accord. C'est parce qu'il y a eu pas mal d'attaques. Ok. Ça, c'est une route dangereuse. Je veux bien le Quantum, là. Eh ben voilà, je vais utiliser le Mercury pour ça. C'est quoi le rapport avec la Twingo ? La taille. La taille. Ça, vous n'êtes pas. De quoi, je lui dis ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Genre le Karak ? Ah, le Karak, Freddy, il a sorti. C'est une belle bête aussi. Le 608, je l'avais eu en pré. J'ai beaucoup aimé. C'est une belle bête aussi. Le Karak, c'est une pâtisserie. Aucune notion des dimensions. Après, tu as un autre. C'est le Reclaimer. Alors, si tu as à l'esprit les films alien, le Reclaimer, d'accord ? Qui est en fait un vaisseau pour les faire ailleurs. C'est un peu l'équivalent du Nostromo. Enfin, il me fait penser au Nostromo, quoi. Je pense qu'ils ont fait exprès, d'ailleurs. Il est magnifique. Freddy, il me l'a fait visiter. T'es là, tu es. C'est de la contrebande. Salut, Big. Comment vas-tu ? J'ai du mal à visualiser une Twingo pour faire porte-conteneur. Ça n'a pas l'air très légal, non ? De quoi donc ? Qu'est-ce qui n'est pas légal ? Je vous ai complètement largué. Écoutez, le Quantum. De quoi celle-ci ? J'ai l'impression que ça pue. Je préfère faire du Quantum. Potentiellement, je... Ah, j'ai passé le stade. Je suis runner. Ah, putain. Il y a un autre stade. Courrier. Ah, mais c'est bien. Mais en fait, on peut gravir les échelons et gagner plus de Thunas. Mais ça me va. Ah, le Quantum, honnêtement, on sait combien de caisses déjà ? Je ne m'en souviens plus. Putain, je ne m'en souviens plus du tout. On va accepter l'offre. On va accepter l'offre. On va prendre celle-ci. Collect package. Ah, c'est au même endroit. Ok, ça me va. C'est cool. Bon, écoutez, on va prendre le Mercury pour celui-là. J'ai envie de le sortir. Les autres, je les ai peléotés et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas sorti mon Mercury. Bon, j'espère que je n'ai pas trop perdu. Les trois premières. De quoi, le Quantum ? Oh non, le Quantum, tu ne risques rien. Enfin, tu ne risques rien. Disons qu'il ne faut pas passer en... Il ne faut pas de jump, quoi. Sinon, boum, quoi. C'est un peu comme si tu comparais une trottinette avec un Hyundai satellite, un machin, à 9 places. De quoi, oui. Oui, quoi ? Pas de 5. Le fait que la première mission de Cobalex à 45 000, elle est plus. Comme par hasard, tu te fais tirer dessus. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Très légal ? Ouais, non. Je ne suis pas équipé. Moi, je suis dans la légalité. J'aime la loi. La loi doit m'aimer, c'est tout. On peut se permettre de dire « Fuck à la loi » quand on a les moyens. Je n'ai pas les moyens de cette politique. Oh ! Oh, je l'avais oublié. Putain. Oh, bonjour, mon bébé. Oh, tu avais manqué, putain. Oh, ça m'avait grave manqué. Allez. La loi, c'est moi ? Non. Non, non. La loi, c'est pas moi. La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! Merci, Julie. Oh, j'ai ma soute à contrebande. J'ai tout. Putain, ça fait plaisir de le retrouver. Honnêtement, ça fait grave plaisir. Ça fait super plaisir. Ouais, mais c'est tout le sel de vie. De voir si tu cours assez vite pour échapper à la loi. Ouais, enfin... En règle générale, je me fais rattraper par la loi. Et la loi me... Littéralement, les boules, après. Alors que moi, je suis plutôt quelqu'un de sympa, tu vois. Ah, le poste de pilotage. Les racks pour les armes. Oh, ça fait tellement... Il est beau, votre vaisseau chef. Je l'adore. Je l'adore. Celui-ci, j'ai pas hésité une seule seconde. Ce snob qui prend l'ascenseur. Bah, oui. Oui, après, je pourrais sauter pour crapahuter, mais... Un vaisseau comme ça. Oh, c'est tellement cool. J'ai oublié de demander l'autorisation de décoller. C'est vrai que j'ai l'habitude de le faire, mais bon. Alors déjà, on va partir de la station. Oh, quel bonheur de retrouver ce vaisseau. Quel bonheur. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Je trouve que le skin est sympa en noir et or, comme ça. Frimeur. Merci, Nico. T'es un amour. Merci beaucoup, mon poulet. Julie, ose me dire qu'il est pas beau, ce vaisseau ? Ose me le dire. Ah, une Raymanta. Il ne faut pas confondre Raymanta et mantra de l'arrêt. Salut, Alexis. Qu'en va tuer, mon poulet ? Il est asymétrique ou c'est l'angle de vue qui donne ce sentiment ? Il est légèrement asymétrique. Mais je trouve qu'il est vraiment chouette. Et puis, pour honnêtement, ce que je fais, c'est vrai que quand je vais me remettre aussi au minage, je serai content de l'avoir, tu vois. Pick up package. Alors. Ah ouais, putain. J'avais oublié que les rotations ne sont pas les mêmes. Je l'avais oublié. C'est sûr que là, en termes de manipulation, ça ne va pas être la même musique. Alors, je dois récupérer où ? Nope. Oui. Cette route. C'est grave long, effectivement. Pouf, allez jump. J'ai oublié. Asymétrique, un vaisseau anti-jack. C'est méchant. J'aimerais bien que Jack essaye Star Citizen. En plus, je lui avais proposé de lui prendre un starter. Je suis sûr qu'il pourrait kiffer. Après, je ne sais pas si, effectivement, sa bécane, elle suit. J'attends le minage avec impatience. Oui, mais il paraît que ça a beaucoup changé. Donc, il va falloir que je regarde les différentes têtes, les modules que je vais poser. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment tout basé sur la stabilité. Parce que le continuum, si tu veux, il est très dur à miner. C'est très instable. Tu sais ce qu'il a comme config ? Non, je ne sais pas du tout. Mais pourquoi je ne peux pas ? Ah, c'est parce qu'effectivement, je ne peux pas faire autrement. Ah, voilà, parce qu'il y a un cooldown. Il y a moyen de faire le tour de la planète sans me faire chier ? Merci. Yes. Non, je ne sais pas, Freeman. Je ne sais pas. Perso, je n'arrive pas à accrocher aux vaisseaux asymétriques en général, sauf quand ils sont un petit air de vaisseaux coréliens de Star Wars. Ah, oui, je vois lesquels. Oui, mais celui-là, tu vois, moi, je le trouve vraiment beau et en soi, il m'a fait penser au Faucon Millennium. Et je pense que, effectivement, les mecs de Star Citizen n'hésitent pas, des fois, à faire des clins d'œil à certains éléments que nous connaissons dans la science-fiction. des infos sur Squadron 42. Alors, le seul qui pourra te répondre, c'est Frima. Je ne pourrai pas te répondre. Wow, 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 wow. J'avais oublié. J'avais oublié. Autant pour moi. En douceur. Putain. Ouais, j'avais oublié à quel point il était un peu lourd. Mais, au moins, je sais que pour le Continuum, je suis obligé de le faire en vol à vue, comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé, je trouve, le minage. Ah ouais, d'accord. Star Wars off opossum. Ah, merci, princesse. Je ne savais pas qu'il y a... Ah, c'est parce qu'il a dû l'afficher. Bonne idée. C'est une bonne initiative de sa part. Le Faucon Mirenium est corélien, je crois, justement. Je crois, effectivement, qu'il est corélien, mais je ne vais pas dire de conneries, donc je vérifierai. ça passe. Tu crois que ça passe ? Ouais, mais je n'arriverai pas à le convaincre. Je pense que ça ne lui plaît pas. Enfin, l'idée ne lui plaît pas. Et puis, c'est pas ça, quand même. De toute façon, il n'est pas très simu, Djakou. Après, bon, c'est sûr. Ça me ferait plaisir que mon pote jouait Star Citizen aussi, quoi. IT 1300F corélien modifié. Je viens de vérifier, Franck. Ça marche. Bon, je te fais confiance, Bachoran. Je ne me pose même pas la question. Putain, Dieu, que c'est dur de piloter cet appareil. J'avais oublié. Quand on passe de petits appareils à celui-ci, Oh, le bébé. Regardez-moi mon petit bébé. Bon, il est beau. Non, il pose tes miches ici. Oh, ouais. Nice. Je ne pourrais même pas voir mon père au jour de l'an. Oh, il a fallu le rentrer d'urgence à l'hôpital au Réveillon et ne sortira pas de là. Ils vont le mettre aux soins palliatifs de fin de vie. Moi, cette année, Noël, ce n'est pas la joie. Eh bien, écoute, je suis vraiment désolé de dire ça, mon cher Big. Hélas, j'ai connu ça il y a... il y a bien longtemps. J'ai connu la même chose. Sauf que moi, ce n'était pas mon père. En tout cas, sache que... j'ai une pensée pour toi. ça vaut ce que ça vaut. Si ce n'était pas un vaisseau coréen, ça voudrait dire qu'on a dit n'importe quoi pendant un an de JDR avec mon groupe. T'as le droit aussi aux erreurs. Même en tant qu'EMJ. Même, voilà, c'est pas non plus... T'es pas puni par la loi. ça arrive. Quel bonheur de retrouver. C'est aussi dur à piloter quand même. Allez, on ferme. Je vais aller récupérer les caisses. Il est bien le jeu. Je n'ai jamais joué. De quoi Star Citizen ? Ouais. Après, il faut... Voilà, c'est spécial. Il faut aimer. Ça ne plaira pas à tout le monde. À quand des joysticks, Franck ? Des joysticks ? J'en ai un. Ah, tu veux dire vraiment genre un Otas ? Honnêtement... En fait, il faut comprendre voyager que j'adore la simulation aérienne. Vraiment, c'est quelque chose que je kiffe. J'ai même des simus aériens de Première et Seconde Guerre mondiale. C'est simplement que je n'ai pas le temps de me réentraîner, on va dire. Je pourrais le faire en live, mais ça serait ridicule, tu vois. On va déposer celle-ci à côté du vaisseau. Bonsoir, AirDoc. Comment vas-tu ? C'est moi ou j'ai... Ah non, j'ai cru que ma loupiote était allumée tellement la neige et j'ai fait mal aux yeux. Merci, Franck. J'apprécie beaucoup. J'ai connu ça. Hélas. D'où l'expression un choix corélien. C'est moche. Elle est moche, Alexis. J'ai joué à Star Wars avec les vaisseaux en VR. Ça, c'est cool. Star Wars Squadron. Je l'ai aussi, mais je n'ai pas essayé. Je ne sais pas ce que ça vaut. Si je devais y jouer en live, ça serait le mode d'histoire. Ouf. Tu dis ça, René, mais moi, je me souviens quand j'avais X-Wing. J'avais même les... entre guillemets les DLC qui étaient sortis. Y-Wing, A-Wing, B-Wing. Enfin, je les avais tous. J'avais même repris la X-Wing Collector. T-Fighter aussi. Mais j'avais moins accroché à T-Fighter. Je m'étais régalé. C'était une bonne simu pour l'époque. Star Wars Squadron. Le mode d'histoire est pas fou. FBI, on va ! Putain, tu m'as fait peur, Julie. Merci. Merci beaucoup, ma puce. Je vais finir par crever. Et voilà. ça me fait plaisir de le retrouver, ce vaisseau. Ça... m'avait manqué. Putain, mais... Putain, mais pas drop, connard. ça me gaffe. Toujours bon moment. Merci. On va finir par faire une crise cardiaque à Franck. On aura l'air malin. C'est pas grave. Il y en a certains qui ont mon numéro de téléphone. Ils peuvent contacter les secours. Je pense que ça devrait aller. L'histoire est pas foufou. En multi à la rigueur. Ouais. Je suis même pas choqué que tu me dises ça, Bashoran. Je pense que... Ils pompent tout ce qu'ils peuvent sur la licence. C'est un peu dommage. C'est un univers tellement riche. Il y aurait de quoi faire. Après, chacun voit mille à sa porte. On en verra. Princesse, elle est pas loin. Où est le quartier des... Non, ça c'est Scan. Où est le quartier d'équipage ? Je m'en souviens plus. C'est pas plus loin. Ouais, c'est Bridge. Habitation, putain. Il y a même les douches et tout. Oh, ce bébé, quoi. Ce bébé. Ouais, il y a les armoires et tout. J'ai une petite peluche, j'ai une boule. Je sais pas pourquoi. Les toilettes et les douches. Chouette. Check des tutos sur internet pour faire un massage cardiaque. Ah. T'as jamais appris à faire un RCP ? Si j'avoue être russe, c'est un gars pour notre pauvre front Kiki. Et aussi. Merci, Juni. Merci beaucoup. C'est que les meilleurs trucs c'est un voire récent. C'est des petits projets genre Mandalorian et pas les films avec des budgets monstres. Ouais, mais bon. Comme quoi, un bon film ne tient pas que sur un énorme budget. Qui veut du bouche à bouche ? Je suis pris dans la manœuvre. Je suis pro dans la manœuvre. Non, ça ira big. Sans vouloir tout foncer, je préfère princesse. Voilà. C'est un choix. Je la connais déjà de base. Sans t'offenser. Vraiment. On m'avait promis des paysages de rêve. Une plage des cocotiers et la mer turquoise. Et toi, Francky, tu nous amènes où dans un désert gris ? Tu veux voir de la forêt ? Je peux t'y amener si tu veux. À New Babel, je crois qu'il y a des zones où effectivement, il n'y a pas que de la neige et un peu de verdure. Mais c'est très joli. C'est sympa. Quand on connaît quoi, c'est... Allez, maintenant, rigolons. 471 et l'autre. 377. Ouais, donc il faut partir par là. On calme en nous. Et c'est parti. On va prendre un peu de... de hauteur pour faire le tour plus rapidement. Il peut t'amener dans des grottes. Il aime ça apparemment. Avec Julie aussi. Oui. Avec Julie, on est fan de grottes. Vraiment. On est vraiment des gros, gros fans. Trop, peut-être. Certains le diront. Mais peut-on être trop fans de grottes ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Voilà. C'est ce que je voulais. Avec ce gros bébé, on fera le tour assez vite. Voilà. Voilà. Ne redescends pas, Coco. Je vois bien un stabilisateur. Ne vous inquiétez pas. Je ne regarde pas mon sexe. Le live, 5 heures de grotte. On est impatients. Impatients. Ah non. Comment vas-tu, Gwennelbert ? J'arrive et Frank dit qu'il est perdu. Tout va bien. Non, je ne suis pas perdu. Je suis... Je m'interroge. J'ai le droit de m'interroger aussi. En tant qu'être humain, je m'interroge. C'est tout. C'est humain de s'interroger. Humain et normal. Profiter de la vue. Regardez. Ce n'est pas beau tout ça ? Regarde. Voilà. On n'est pas bien là ? Détendu. Merci Voyager. Merci beaucoup. Des gros tophines. En même temps, vu la taille. Dur de ne pas le voir. Ce n'est pas un gros vaisseau. Sans déconner, René. Ce n'est vraiment pas un gros vaisseau. Il y a vraiment... Genre... Tu vois ? Il y a du balèze. Il n'est pas perdu. Enfin, il découvre une nouvelle route. C'est en somme un explorateur. C'est ça. Je suis un aventurier, moi. Exactement. Un aventurier. Je ne sais pas si elle rapporte beaucoup de points en promotion. J'avoue que ça m'interpelle. Quand je commencerai à perdre de la vitesse, on reprendra un peu d'altitude. Ces excuses que te trouvent les gens, quand même. Toi aussi, tu m'en trouves. Le plus gros vaisseau actuellement en jeu fait un kilomètre de long. C'est le Javla, non ? Si je ne dis pas de bêtises. C'est très beau, ce caillou. Pardon, cette planète. Oui, bon, d'accord. Il y a des stations minières. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À un moment donné, ce n'est pas moi qui me suis planté ici pour faire du minage. Si c'est rentable, je peux comprendre. Ça, par contre, je comprends. La rentabilité, ça, je comprends. Franck Picard Miller, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'académie. Non, mais c'est toi qui expliques que tu es perdu, Franck. À vous. Non, mais dans mon esprit, je suis perdu. C'est tortueux. C'est compliqué. En quelle langue ? Il faut vous le dire. Il n'est pas perdu. Le Bengal. Le javelin fait 480 mètres. Sérieux, le Bengal ? Wow. Salut, Vortex. Ça fait combien de temps que tu joues au jeu ? Je ne sais plus. Quand est-ce que j'ai commencé sur Star Tastison ? Mais j'avais mis de côté depuis un petit moment. Et comment dire ? On ne va pas se mentir. J'ai perdu. Quelques habitudes. Voilà, voilà. Javelin, toujours pas spammable. Alors là, tu as raison de poser la question à Freeman. C'est mon encyclopédie sur Star Citizen. Perso, je vis en Thailand. Voir un peu de neige, ça me détend. Tu vas en avoir un peu. Ça te détend. J'aimerais bien commencer le jeu. Quel est le but ? Tu fais ta vie ? Après, je te le résume. Mais en fait, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire, par exemple, moi j'aime bien tout ce qui est mission de livraison. Donc du delivery. D'accord ? Tu peux faire des missions de recherche. Tu peux devenir un chasseur de primes. Tu peux faire du marcenariat. Tu peux faire du minage. Tu peux faire du commerce. Donc voilà. Après, honnêtement, si tu veux commencer, je pense que tu pourrais... Alors, je te donne une recommandation. Après, tu en fais ce que tu veux. D'accord ? Mais en starter, moi je recommande toujours l'Aurora. Voilà. Tout connement. Et alors, si t'es un chou, utilise mon code. J'apprécierais vachement en plus. J'ai des recrues. Voilà. Merci Freeman, t'es un chou. Et en plus, c'est vrai, tu commences avec 5000 AUFC en plus. C'est vrai, j'avais complètement zappé ce truc-là. Alors, pourquoi l'Aurora ? Parce qu'il n'est pas excess, déjà, en starter. Et alors, tu peux commencer par des missions de delivery, ce qui va te permettre de faire au pilotage. Moi, franchement, honnêtement, je me regarde essentiellement en delivery et minage. Après, ça ne va pas m'empêcher, tu vois, d'essayer de reprendre aussi tout ce qui touche à la chasse à la prime. Parce que ça fait un bail aussi que je n'ai pas touché. Et j'aimerais bien, quoi. J'avais oublié l'émission de Continuum. C'est tellement fourbe. Et le starter est en promo en ce moment. Et le starter est actuellement en promo. C'est l'Aurora MR. D'ailleurs, je vais débuter avec le VMR, moi. Que j'ai transformé en LN et que je garde, d'ailleurs. Merci, c'est quoi l'esquadron ? Quand je veux acheter le jeu, il me propose de prendre l'esquadron 42, je crois. Ouais, l'esquadron 42, c'est la version solo. D'accord ? Ça va être toute une histoire, etc., etc. Qui sortira... Alors, je ne sais pas quand, d'ailleurs. S'ils ont mis une date quelconque. Je serais incapable de te dire. Oula, je suis à 3000 pieds. Je vole assez vite avec mon bébé, quand même. Enfin, correctement, quoi. Perso, je dirais l'Avenger pour 10 euros de plus. Et il est plus polyvalent pour moi. Oui, mais ça dépend. Combien il veut claquer. C'est vrai que l'Avenger Titan, Voyager a raison. Il est beaucoup plus polyvalent. C'est vrai. Là-dessus, indéniablement, je suis d'accord avec lui. Mais c'est toujours une question de sous-sous aussi. C'est pas... Voilà. J'ai jamais fait de la chasse à la prime. C'est pas vrai, Julie. On en a fait avec le Cutlass. Oh, tu déconnes ? T'étais à la tourelle. Bah, évidemment qu'on en a fait un peu. C'est le jeu solo histoire, ouais. Qui n'est pas encore dispo. En fait... Ok, pour jouer au jeu, je dois l'acheter. Alors, attends. Il faut bien comprendre que pour jouer au jeu, c'est-à-dire l'univers persistant tel que je suis en train de jouer, il te faut un starter pack. Voilà. Ensuite, Squadron 42, t'es pas obligé de l'acheter. Tu peux l'acheter plus tard, si ça te pète ou pas. C'est toi que ça regarde. On va commencer à réduire un peu la vitesse parce que j'arrive assez vite. J'aime pas trop ça. Attends, je remonte à 500, à peu près. Voilà, remonte à 500. Je sais que t'en as sous le capot, mais... Voilà, calmons-nous. Calmons-nous. Ouais, calmons-nous réellement, quoi, en fait. Lumière. Oui, je suis légèrement flippé. Ça fait longtemps que j'ai pas piloté le mercurie. C'est un bébé qui est trop lourd. C'est un bébé qui est beau aussi. Oui, c'est embêtant, 20 euros de plus. En plus, c'est pour ça que je disais à Voyager, tout le monde ne peut pas mettre plus, plus, plus. Après, il n'y a rien qui t'empêche de faire comme moi. C'est-à-dire que, voilà, une fois par mois, je vais mettre 10 balles ou 15 balles pour upgrade mon vaisseau et obtenir petit à petit ce qui me pète. Oui, on en a fait un peu en solo. J'ai jamais fait. Ah oui, en solo, t'en as jamais fait. D'accord. Bah oui, mais t'as un sabre, ma puce. Fais-le, même avec l'équipement. Merci, Voyager. Merci beaucoup. A noter que le jeu est en alpha et non dans sa version finale. Il y a de nombreux bugs. Le jeu est disponible pour pouvoir le tester et aider les développeurs. Tout à fait. Freeman a raison de le rajouter. Il a tout à fait raison. Il y a quand même un côté perdu seul dans l'immensité si tu joues solo. Ça ne me dérange pas. Après, j'ai prévu de jouer effectivement avec des membres de la communauté. Bon, pas tout le temps, tout le temps. Mais quand ils seront dispo, je leur proposerai tel soir. Est-ce que ça vous tente deux ? Oui, non, peut-être. Pourquoi pas. Non, désolé, j'ai aquaponé. N'oublie pas ta, Franck. Putain. Merci, Freeman. Tu sais que j'en ai perdu des réflexes. C'est con à dire. Putain, à dire qu'avant, je me posais comme une fleur. Si on l'achète maintenant, on l'aura toujours à sa sortie ? Bien sûr. Par exemple, tous les vaisseaux que j'ai, d'accord ? Quand le jeu sortira, admettons, il y a une release, d'accord ? Il est à toi. Tu l'as payé, c'est à toi. Point. Tous ceux qui le prendront, qui commenceront Star Citizen par la suite, ils se démarreront avec le vaisseau de base. Et ils devront s'acheter avec les crédits in-game. Et crois-moi, certains vaisseaux ne sont pas donnés in-game. Les autres vaisseaux. De rien. Je n'y vois juste plus rien. Voilà pourquoi. Oui, non, mais t'inquiète pas. Je sais où je vais. Oui, je sais où je vais. Bien sûr, je sais. Je vais là. Le problème, c'est que le mercurie, ce n'est pas un Avenger. Vas-y, piano, quand même. Voilà. Là, je suis éclairé. Là, c'est bon. Allez, on va se poser par là. On redresse le museau. Merci, Tintin. On pose nos fesses ici. Wow, calme-toi, mon canard au miel. En fait, le dernier cadeau, Freeman, c'est quoi ? C'est un wallpaper ou c'est une moto ? Vraie question. Oui, ça tente bien Julie, je crois, surtout pour se retrouver dans l'espace. Là, mais tu avais dit que c'était ici. Un wallpaper. Oui, donc c'est sans intérêt. Moi, j'étais content. Je me suis dit, on a une moto. Et puis, quand j'ai du wallpaper, je fais, oh. Oh, la arnaque. Et tu sais que dans les motos, une que j'aimerais bien, c'est les modèles rangers, tu sais. 0,60. Et tous les vaisseaux, armures, armes, update de vaisseau, etc. que tu as acheté avec de l'argent in-game, sera perdu. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai l'abonnement Centurion. C'est-à-dire que ce que me file chaque année CIG, donc, enfin chaque mois, pardon, CIG. Alors, par exemple, des armures, des armes, etc. C'est des trucs qui ne disparaîtront pas. Bon, après, il y a des armes, honnêtement. Bon, elles font mal, mais ce n'est pas mon type d'armes. Je ne suis pas un grand fan. Le seul contenu en jeu, c'est une veste, un couteau et plusieurs skins. J'ai le Ranger TR. Je l'attends avec impatience. Oh, tu as un Ranger TR ? Oh, petit chanceux. Putain, celui-ci, il m'intéresse, tu vois. Après, avec Julie, on avait essayé lequel ? Je ne sais plus. Ce n'était pas le Nox que tu avais piloté avec moi, Julie ? On avait pris un sacré fou rire en moto. Ah oui, le Dragonfly et le Nox. On était tous les deux. On avait échangé à un moment donné les bécanes. J'aime bien le Dragonfly, par contre. Nox, c'est vraiment chouette aussi. Oh, les deux sont bien, en fait. Les deux, une. Allez. Cassos. Oh, le bébé, bébé. Non, mais regardez-moi le cul de cet appareil. Il est magnifique. Tout est beau, il fait de la crinière. Alors, ce qui est intéressant, Vortex, c'est que petit à petit, tu as des gameplays aussi qui se mettent en place. Par exemple, le gameplay médical. Donc, ceux qui ont pris des cutlass pour soigner, ils serviront de vaisseaux ambulances. D'autres ont pris des vaisseaux de triage. D'autres, des cliniques, tu vois. Enfin, il faut aussi voir que tu auras des gameplays faits ailleurs, etc. Donc, en fait, le jeu est en évolution, quoi. Alors, quand est-ce qu'il sortira ? C'est la question que tout le monde se pose. Évidemment, on a tous la même vanne. Mais, bon, j'y reviens. J'y reviens chaque fois. Et c'est toujours un plaisir, en fait. Toujours un plaisir de revenir sur Star Citizen. Même si je déteste Fred. Je le déteste de toutes les fibres de mon corps. D'ailleurs, ils ont refait la physique des overbikes. C'est bien mieux. Je n'ai pas testé les overbikes, Freeman. Donc, je suis obligé d'entièrement te faire confiance. Merci, chérie. Allez, on arrache. Ah, tu es beaucoup plus stable. Allez. Alors, je suppose, sans trop me viander, que c'est par là. 454 mètres. Attends, tu peux te mettre droit, ma puce ? C'est genre un peu faisable ? J'étais bien en train de pointer. C'était correct. Il n'y avait pas de stress. Tu pousses jusqu'à combien en restant à peu près ? On va lever un peu le museau quand même, parce que je ne vais pas prendre de risques. Oui. Levez un peu. Je préfère éviter les reliefs. Les blagues les plus courtes sont souvent les meilleures. Voilà. Soûne. C'est ça, Soûne. Waouh. Bonne nuit, Ménélus. Des gros bisous. Des gros bisous, mon poulet. Donc, je te disais, dans la catégorie des bécanes, j'avais bien aimé le Nox, Dragonfly aussi, mais le Ranger m'intéresse beaucoup. A l'occasion, j'aimerais bien que tu me le fasses tester, pour voir si vraiment il est plaisant à piloter. Parce que lui, je me le prendrais bien, mais j'aimerais la version, tu sais, pas armée, avec les sacoches. Le Ranger n'est pas encore en jeu. Ah ! Il le mettait en ligne, en vente, il n'y a pas si longtemps que ça. Oh ! On redresse. Voilà. Voilà. On va prendre un peu de vitesse par là. Très bien. Oui, pour les fêtes. Mais je pense que j'aimerais bien d'abord l'essayer, tu vois. Ça aussi, c'est casse-couille. J'aimerais bien l'essayer. Parce que j'avoue qu'une bécane, ça sera utile pour plus tard. Après, j'ai un Greycat. Ça fait tellement plaisir. J'adore les voiturettes de golf. Frimer. Quoi, pour la moto ou pour le Greycat ? Non, parce que si c'est pour le PTV, c'est ça. Non, parce que si tu dis pour le Greycat, je lui dis, frimer, si tu veux, je te le sortirai pour te faire plaisir. Mais il n'y a pas de quoi frimer avec. Au contraire, tu baisses la tête. Disons que c'est sympa, voilà. Je veux dire, c'est gentil. C'est la classe, le PTV. Oh oui, bien sûr. Putain, la classe à la Dallas. C'est la classe à la Dallas. Mais pourquoi je l'ai, d'ailleurs ? Je ne me le suis pas pris, moi. Greycat. Je ne sais pas d'où il sort. En tout cas, Vortex, si tu as des questions, tu n'hésites pas. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour de la chose. Mais on a peut-être eu des oublis ou autre. Il ne faut pas hésiter. C'est le premier véhicule que j'ai pu conduire. Moi, le premier véhicule, c'est le Nox. Enfin, je parle en moto, en véhicule terrestre, si on peut parler ainsi. Parce que le Nox, tu peux faire autrement. J'avoue qu'il est plaisant, ceci. Ensuite, en deux, le Dragonfly, que j'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, il jump. Alors, je ne sais pas s'ils ont un peu arrangé le truc. Des bisous, Julie. Des gros, 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 gros bisous. Et repose-toi bien, ma douce. Tu feras des gros bisous à Mathieu, également. Je vais aller dodo demain. J'ai le technicien qui va à 8h pour installer la fribre. Priez pour moi, les gens. Je touche du bois et du singe, princesse. Des gros bisous. Et repose-toi bien, ma chérie. Bon, ça se passe bien. De toute façon, Nico, je sais que tu vas jouer à Star Citizen. Tu m'as dit la dernière fois que tu étais fan. Tu étais fan. C'est au bout de 5 recrues. Ah, c'est pour ça que je l'ai. J'en ai 7, pour le moment. Au bout de 5, ils auraient pu me fier d'autre chose. Arrgh ! Ah, vous voyez, ils sautent de joie. C'est le cœur. Un peu fragile, Nico. Allons, ne sois pas pudique comme ça. Souvent, Nico ne vit qu'à travers l'œilleton de PZ. Je le vois. Je le ressens. SC égale caca. Mais non, pas SC égale caca. Allons, Nico. Je sais que c'est de la fausse pudor. S'il te plaît, arrête-toi. En plus, tu te fais du mal. En plus, je te vois bien piloter vraiment un truc plus lourd, tu vois. Pas Nico. Tu sais qu'il y a des blindés aussi, Nico. Bon, ils ne servent à rien. Je veux dire, juste pour faire joli et faire des boum boum pour le récréatif. Mais c'est sympa, tu vois. Ah, petite question Freeman. Est-ce qu'il est bien le 100i ? Je veux dire, est-ce que ça vaut le coup ? Tu vois, parce que je me disais, depuis le temps que j'ai mon Aurora, est-ce que je ne le passerais pas en 100i ? Parce que c'est vrai qu'origine, c'est quand même pas mal. Je veux dire, il est agréable à piloter. Il est ultra réactif. Oui, ça je me doute. Je me doute. Tu peux faire du delivery avec ton 100i ou pas du tout ? A la limite, je me demande si je ne passerais pas le Aurora LN. Enfin, le Aurora que m'avait offert Fred, le MR que j'ai transformé en LN, en 100i. Vu ce que j'ai à l'esprit, ça ne me paraîtrait pas déconnant, mais je veux ton avis. On est à 80 bords. Tu peux mettre 2 ou 3 caisses à l'arrière. Ça suffit amplement. Bon, après, on connaît l'origine. On sait que l'intérieur doit être magnifique, comme d'habitude. Après, c'est surtout sa capacité en termes de distance que je trouve intéressante. D'après le descriptif. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est à toi de me dire, Freeman. Après, je pourrais te le montrer. C'est pas ouf. De quoi, c'est pas ouf ? Sa capacité en termes de distance ? Toutant, je croyais qu'il recyclait. Non, j'aime pas quand j'ai le nez pointé vers la planète. Ça m'ennerveut. Oui. Ah non, pas le sang-y. Je comprends pas. C'est pas lui qui a la capacité de recyclage ? Bonne nuit, Ours Matou. Des gros bisous. Et repose-toi bien, surtout. Ah, je déteste avoir la tête à l'envers. Je croyais que c'était celui-ci. Bon, eh bien, j'ai fait des folies. J'ai encore... Et j'ai repris mon abonnement Impérator. Écoute... Moi, j'ai opté pour Centurion. Parce que Centurion, ça me va... Et puis, ça me permet de... Alors, d'avoir le petit cadeau du mois, tu vois. Que tu vas garder Ad Vitam Eternam. Donc, c'est quand même sympa. Et puis, il y a la partie pour les abonnés aussi. Donc, c'est quand même plutôt cool aussi. Et le pad... Ouais, il est en plein milieu, Francky. Ah, l'alcool. On va essayer de se positionner correctement, pour une fois. On n'est pas comme un gros charlot. Je pense que je m'y suis pris. Mais alors, comme un gros manche. Wow, doucement. Doucement, en amour. Voilà. Ouais, toi, il te faut carrément le pad, mon amour. On coupe. Nice. Il peut parcourir des distances plus grandes que d'autres vaisseaux de la même catégorie. Distance max, c'est 71 millions de kilomètres. C'est quand même propre. Honnêtement, c'est quand même propre, Freeman. Il n'empêche, pour bosser, c'est quand même vachement chill et plaisant, le stream sur SC. Ah ben, bien sûr. C'est tranquille. C'est paisible. Allez. Hop, on open. Après, tu me dis que le 100i n'est pas intéressant. Autant garder l'aurora, Hélène. тайne. Tic, 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 tic. après lequel j'avais bien aimé de la gamme origine ah c'était le le ah merde je me souviens plus du nom au moment général je réponds merde en principe ça colle avec tout merci Voyager merci beaucoup le M50 non 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 je parle pas de vaisseau ceux de vitesse ça m'avait éclaté dans l'HT1 mais pas en argent réel c'est vrai que c'est rigolo c'est vrai que ça patate on va pas se mentir c'est vraiment très récréatif comment tu vas mon cher nomade je m'ennuie tu claques d'accord bon écoute ça va très bien mon cher nomade ça va très très bien c'était le la version combat en fait j'avais pris la version exploration et après j'étais passé sur la version combat j'avais trouvé sympa d'ailleurs ce vaisseau vraiment déjà l'intérieur est absolument magnifique mais on le sait aux origines des intérieurs putain c'est putain c'est le luxe quoi huch huch nice mercurie pour ce genre de mission ça le fait quand même j'attends un peu le meilleur compromis c'est le 135C qui possède en plus une soute accessible depuis l'extérieur le 135C le 135C tu sais quoi j'irai jeter un coup d'oeil j'ai encore 104 fichiers à insulter je veux dire à traiter à traiter ah bah ouais clairement c'est c'est juste fou ça marche comment vas-tu pica ça fait plaisir de te dire on réduit salut javoir d'arc comment vas-tu allez on y va en douceur ça ça pue ça ça pue moyennement mais c'est bien d'avoir le continuum franchement c'est bien mais alors l'émission courrier courrier j'avoue que ça m'interpelle je me demande qu'est-ce qui te file au-delà de primes supplémentaires je vois pas je ne vois pas du tout ah non c'est pas ça que je voulais faire 100i touring 125a combat 135C transport d'accord tu ferais quoi toi tu garderais l'aurora ellen pour ce que j'en fais honnêtement l'avanger et l'aurora ellen ça sera vraiment pour l'avanger bon pour faire des petites délivries tu vois comme j'ai l'habitude de faire ou pour explorer des zones quand il y aura d'autres systèmes tu vois le nomade il est là pour pour les grands trajets ça c'est clair c'est affiché le mercurie bon tu t'en doutes je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin techniquement alors est-ce que tu ouais non tu m'amèneras pas à Bardini on va faire d'abord Arcorp allez hop merci ah bon c'est déjà fait par Paty ça Voyager merci beaucoup le ellen a une distance max de 64 millions de kilomètres oui mais il est équipé aussi pour le combat ben léger on est d'accord c'est pas non plus un truc de ouf mais ce que j'aime avec l'aurora c'est qu'il est petit tu vois puis tu c'est pas tape à l'oeil tu vois un mec avec un aurora il attire pas le il attire pas la vue mon petit rituel est trois casse spirale c'est discret un aurora entre guillemets même si ça laisse sa signature honnêtement qu'est-ce que tu vas aller atomiser un insecte bah attend bah où est Bardini oh tu vas m'emmerder sérieux alors on va chercher normalement ça doit être par là non pas par là non 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 oui c'est exactement ça que je cherchais c'est sûr il est pas surnommé le cercueil de l'espace pour rien oui mais ça serait plutôt pour passer dans des endroits etc peut être tu vois quelque chose de petit après j'avoue que 135c ça doit être pas mal mais comme j'ai déjà l'Avenger je vois pas trop l'intérêt tu vois si c'est à partir du moment où tu as de bonnes armes avec l'Avenger tu peux bien te débrouiller ouais c'est pour ça donc après j'ai gardé l'Aurora parce que bah c'est parce que c'est Fred qui me l'avait offert tout simplement honnêtement j'ai gardé pour ça ça c'est un bon souvenir ça marche Marc comment vas-tu mon garçon bon bon C'est pas grave, on va attendre. Allez, donnez-moi un emplacement, merde. Ça va, mais comme je compte commencer à potasser le droit pénalto demain, je ne vais pas trop traîner. Oui, alors ne reste pas 5 minutes, tu y vas. D'accord, parce qu'il est tard déjà. Et toi, ça va ? Oui, ça va mon garçon, ça va très très bien. Je pense que ça a planté, donc on va couper. Je vais le faire via le comlink. Ah bah voilà. Penalty, c'est moche. Alors, il était sur quoi Fred ? En espérant que ça ne vous a pas fait transpirer. Merci Nico, merci beaucoup pour Marc et d'un amour. Merci beaucoup. Bonsoir Dracanstrike, comment vas-tu ? Il a enchaîné Masterclass sur Masterclass Sur Propknight, d'accord Je sais pas ce que c'est Je vais te faire confiance J'ai cru que j'allais frouter On pose nos culs 19 en réparation On va attendre Sympa le skin du Mercury Ouais, il est chouettos Le chat était bougon quand même Ça va bien et toi ? Ouais, ça va Toujours Prop hunt Day by Daylight D'accord Plus un Day by Daylight Ok Ok, ok, je vois le truc Pourquoi pas Pourquoi pas Ça doit être original Bon, honnêtement, je préfère quand ils font leur partie sur Worms Ça me fait marrer Après, je sais pas ce que ça vaut Bon, je vais sortir un vaisseau que je n'ai jamais piloté Parce que, ben, j'ai envie d'essayer Voilà Après tout, si je l'ai pris, c'est pas pour rien Par contre, Freeman, je risque de demander 2-3 conseils Worms au secours à force Mais non C'est rigolo, c'est récréatif Pica C'est ça, c'est l'inferno que je vais sortir, Freeman T'as compris J'ai envie de voir comment il aboie Surtout Donc on va prendre une mission Pour la guilde des chasseurs de primes À plus tard Lobby Nice J'ai vu des games de Dead by Daylight C'est sympa à regarder Mais à jouer, ça a l'air complexe avec notre stratégie Ouais, tu sais, on avait fait des parties avec Princess Et je crois qu'il y avait Yann Il y avait Pat aussi Et on s'est bien marré Je veux dire, on a passé de bon moment Mais Princess, c'est une excellente joueuse de Day by Daylight Comment il aboie Ouais, enfin, en espérant éviter de casser du bois Si on peut parler ainsi La première mission, tu devrais détruire la cible en moins de 5 secondes Oh, bah, vu la taille du canon Du canon, je vais te dire oui Mais ça fait quand même un bail que je ne sais même pas comment on lock Je crois que c'est T pour la cible la plus proche Mais j'ai un vieux doute Donc on va prendre le Arès Inferno Je ne sais même pas comment on monte dedans Donc on va faire déjà le tour du... Du bouzin Pas de 1 Ok Merci Voyager Ouais, ouais, mais... J'ai hâte de l'essayer en fait Déjà, on va le voir Oui, ça va beaucoup mieux Carly, c'est gentil Tu prends un peu plus, voilà, un peu plus confiance Donc c'est cool Bonsoir Grigoutu J'espère que tu vas bien Merci beaucoup pour le foulon T'es pour la cible dans ton champ de vision Bien pris Mais c'est très kiffant quand tu sais jouer Bah, le truc, c'est qu'à une période Tu vois, je ne mettais pas forcément des à-coups Je pilotais plus proprement Là, j'ai l'impression de... Alors, ça va, je veux dire Honnêtement, je ne pense pas qu'en pillotage Je fasse tant de merde que ça, tu vois Mais j'ai l'impression d'être plus brusque En fait J'ai l'impression d'être beaucoup plus brusque Bah oui, mais moi, si je gagne ce soir Merci Voyager Est-ce que c'est réapparu ou pas ? Non, non C'est pas réapparu Comment ça se fait que j'ai toutes les dusts ? Je les avais pas auparavant ça C'est quand même un peu bizarroïde C'est vraiment bizarre C'est pareil, j'ai un lance-grenade Je n'ai jamais obtenu de lance-grenade Je ne sais pas pourquoi Mais bon, elle a vendu C'est le problème du clavier Plus souris les à-coups Ouais, mais j'étais moins brutasse Oh Ah ouais Vaisseau lourd Oh là là Ah ouais Petit rack de missie Ah bon, c'est ici ? On est au pilote site Oh ma maille Bon, je suppose que ça doit être très succinct Oh Oh bigre Bon déjà, j'aime bien le cockpit Il a une bonne visibilité Donc c'est cool Un enfant, je vous dis Un enfant Récompense sub De quoi récompense sub Ça va déboîter tout ça Oui Ah oui Ouais, ok Ok Bon, c'est comme le vélo Ça ne s'oublie pas Comment on change ? Merde, ce n'est pas T Comment on change pour les ciblages ? Les armures et armes que tu as en plus J'ai Pourquoi je bascule pas au niveau des armes ? On est d'accord que c'est un canon fixe sur l'ARES Sur l'inferme Oh, le petit bâtard Oui, oui, calme ça Je découvre Ah ouais Ouais On est d'accord Ok Alors Je voudrais Bounty Hunter Celle-ci Ok Ouf 22 Ok Ah, on va du côté de l'orville Ok Ok Je ne suis pas chiant comme mec Donc je vais te dire oui Oui, oui, ça y est Ça y est C'est rentré C'est rentré Détendez vous Respirez Respirez Eh, bonsoir Sartar Comment vas-tu ? Et comment va Gaolin ? En fait, ils ont construit le vaisseau autour de l'arme Et pas l'inverse Ouais, mais quand tu vois la bête T'es là, tu fais Ouf 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 Effectivement Moi qui voulais un chasseur lourd Je ne pense pas être déçu Canon de taille 7 On va bien Alors c'est l'essentiel Et vous avez passé de bonnes fêtes ? Ouf Je suis un peu nerveux Il y a longtemps que je n'ai pas fait de la chasse à la prime Eh, notre Comment vas-tu ? Je fais plaisir Comment vas-tu mon petit poulet ? Oui, plutôt Mais fatigant Voilà Ça m'a toujours fait sourire Les fêtes de fin d'année Tu vois On te dit C'est les vacances Mais c'est pas des vacances C'est juste un parcours du combattant supplémentaire Salut Yann Tu veux bien mon poulet ? Bien, bien, bien Et toi ? Bon, ça va Ça va tranquillement Oui, c'est ça Tu tiens Tu fais 10 000 km en arrière Fank Ah bah En fait, je le trouve fin Je le trouve fin Je m'attendais à un truc plus Plus mastoc Après, je sais qu'il est solide Ça, oui Mais Par contre, impressionnant L'arme de taille 7 Quand on dit que la taille compte pas C'est vraiment des conneries Les fêtes de fin d'année, c'est l'horreur Ouais Ça va ? Oui, ça va Tranquillou mon cher Yann Il est beau ce vaisseau Pas autant que le nomade, bien sûr Ça réchaufferait le cœur de patte De t'entendre dire ça Mon cher nomade C'est son vaisseau préféré Attends de voir quand tu tires avec C'est impressionnant depuis le cockpit Ah mais tu l'as essayé l'inferno ? Je suppose que oui Parce que je crois qu'on pouvait le tester Celui que j'ai beaucoup aimé C'est le cartu C'est con Mais je trouve qu'il est ultra maniable Tu peux partir dans tous les sens Je le trouve vraiment Vraiment très très cool Comme vaisseau Non, c'est pas ça que je voulais faire Est-ce que j'ai sucé énormément de quantum ? Non Le continuum c'est good En tout cas il est vachement maniable Pour un chasseur lourd Enfin je me sens à l'aise quoi C'est bien Euh non, non, non Ah pourquoi ? Ah ouais il y a un call down Ok, autant pour moi Autant pour moi Sorry Pas fait exprès C'est pas ma faute Excusez-moi Ok Oui Oui, sauf pour le homard au foie gras Ah Pat, t'arrives au bon moment toi aussi A vrai dire J'ai visité et testé tous les vaisseaux actuellement Alors moi, non Putain j'avais oublié le détail Voilà, c'est maintenant que je vais être un peu nerveux Parce qu'il y a des astéroïdes et ça m'en est nerveux Ça fait longtemps que j'ai pas piloté Non pas que j'ai perdu un peu mes réflexes Mais un peu quoi Je vais lever un coup de feu Parce que sinon on est pas couché Je me repose Je suis HS Repose-toi Pat Et au final Mon cher Freeman Lequel est ton préféré ? Non mais moi je suis un fou Enfin ça je sais que t'es un gueudin Tu parles Pour mon parrain C'est une ruine Saint Nicolas Pour deux petits enfants Anniversaire le 23 Comment ça ? Où est ma cible 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 ? Poirée Salte petit bâtard de merde Ah oui ? Attends moi aussi j'ai une surprise pour toi Ah oui Putain Je vous Rutte Gris-toi Vareée C'est moi Il y a un petit moment où je tiens. Non ! Bon c'est un choqué, on est d'accord. Oui, moi aussi je me suis destroy, mais c'est pas grave, je suis toujours vivant. Bon mon vaisseau a dû me morfler sévèrement, mais c'est pas grave. Putain... Ah j'ai vraiment perdu, c'est l'enfer. Ah, touché. Tu vois, je l'ai touché. Putain... C'est ça, c'est ça, comme ça, c'est comme ça que je bougeais. Ça y est, je retrouve un peu. Putain... Putain... J'arrive pas à le... Pourtant je touche, je suis sur-touché. Je l'ai eu. Enfoiré. Il y a une formule avant les abordages, non ? Bonne chance Franck, euh, bonne... Bonne nuit Franck, bonne nuit tout le monde, bonne nuit Sylvana, des gros bisous, bonsoir monsieur Etienne. H ? Pourquoi H ? Pourquoi H ? Ça va. C'est un tank ce vaisseau, c'est une méthode. Oui, vous moquez pas, ça faisait longtemps que j'avais pas combattu. Tu regardes pas assez tes réservoirs aussi. Inferno porte bien son nom, c'est un enfer. Tu as une cousine qui a de bons goûts. Ah putain, j'ai pas lu. D'ailleurs j'ai pensé à toi, le 25, on a eu de l'hydromène, vu que ma cousine étudie Arène. H ça fait quoi Freeman ? C'était pour les leurs. Qu'est-ce que je viens de balancer ? J'ai appuyé sur J. Oui bon bah gueulez pas, je m'en suis sorti, je suis vivant. C'est tout. Oh ! Red wind seeking new pilot. Ah ! Oh, 20 000 ? Bah putain, c'est vachement bien payé. Pourquoi c'est mieux payé ici ? 4 000 AEC. Ouais mais d'abord je vais faire réparer le vaisseau parce que j'ai un peu déconné. J'ai même beaucoup déconné. Voilà, Everest Arbor. Nice. Allez, on va... Oh, ça fait un bail que j'ai pas foutu les pieds à Everest Arbor. Putain. C'est de la contrebande quand c'est autant, Franck. De quoi, 20 000 ? Covalex ? Tu crois ? J, plus efficace qu'un leurre mais tu en as beaucoup moins. D'accord. Salut Madonis, comment vas-tu ? En fait, chasseur de prime, c'est du kill de vaisseau où tu peux aussi capturer des gens, rechercher ou encore aborder un vaisseau ennemi pour rechercher et les ramener. Non, là, pour la chasseur de prime, tu tues. Mais c'est vrai qu'ils veulent mettre en place... J'avais lu ça, il y a... Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ils mettront effectivement la chasse à la prime où tu dois capturer le mec. J, ça a l'air que je lui dis... Je lui dis pesade il me semble. D'être méchant. C'est tellement gratuit. Too close ? Vraiment ? J'suis trop prêt ? Ah bah oui, j'suis trop prêt. Non mais c'est pas grave, on va y aller. Oh je suis content, ça faisait longtemps que j'avais pas battu un appareil. Bonsoir Nounou, comment vas-tu ? Même si on ne peut y voir l'Atlantis. Ah ! Il y aura d'autres systèmes, t'inquiète pas qu'il y aura potentiellement pourquoi pas une REF. Bon bah demain je me lance dans le bounty hunt. C'est lucratif, c'est lucratif. Oui oui, too close, too close, t'inquiète. Ah je suis juste content, voilà je... Je sais c'est débile mais j'suis content. Initiating ship storage procedure. For your safety please make hate the area. Thank you for your cooperation. Bah j'ai rien fait. Bon si ça te fait plaisir mais j'ai pas d'appareil dispo quoi. Y'a pas de stress quoi. Ah Stargate, excellente série d'ailleurs. Moi je fais bien, je pose mon cul où ? Ah voilà. Ah tu vois par exemple Freeman, un que j'avais beaucoup aimé comme vaisseau c'est l'esperia. Le talon hein, pas le Shrike. Quoique le Shrike est récréatif aussi. Ah oui, je suis un grand fan. Bah écoute, j'ai beaucoup aimé cette série. Enfin en tout cas j'en ai un bon souvenir. Mais alors ma série préférée reste Quatt Quantum. Ouais je sais, c'est une vieille ref mais tant pis. Je vais totalement assumer cette ref. Après une série de SF que j'aimais bien regarder mais... Euh... Ça a duré longtemps. C'était Babylon 5. J'ai adoré la première saison. J'avais pas que du combat, il y avait tout un... Un élément sur la diplomatie avec les aliens et tout. J'avais adoré. Vraiment j'avais kiffé. Nice. On va réparer. Pour faire du Bounty de très haut niveau, je conseille fortement l'acquisition de Hotas. Même de Rosas. Puis il était un dur que s'il n'est en SF. Mais pas Star Wars c'est sûr. A savoir, vu qu'il est en perpétuel développement Franck. Pour se faire en chassant des vrais joueurs qui jouent le pirate par exemple. Mais c'est le cas. Tu peux avoir une prime sur ta tête. C'est déjà le cas. Ça va pas coûter tant que ça en réparation. Putain mais c'est un buff en fait l'Inferno. C'est un buff. C'est un buff cet appareil. J'aime déjà. Je l'adore. L'essayer c'est l'adopter. Te connaissant je pensais que c'était la petite maison d'appris. Ta série préférée. Ma maman a aimé ça Yann. Ça et Dr Queen. Et je regardais avec elle. Parce que je sais pertinemment que ça lui faisait plaisir aussi. En tout cas c'était un beau jour. J'aime beaucoup. Bon. On sent que je rame. Mais tout va bien. A l'époque j'avais beaucoup aimé. Farscape. Oh putain. Une série que j'avais adoré. Il y a un côté western et tout. Il y a eu qu'une saison d'ailleurs. C'était. C'est. Firefly. Putain. Merci Freeman. J'allais péter un plomb de ne pas le trouver. C'est ça. Firefly. Mais putain. Mais quelle série exceptionnelle. Quelle série exceptionnelle. Ah ouais. Ouais ouais. Ça je confirme. Voilà. Excellent. Le film. Bon. Le film quoi. C'est un film. Voilà. Voilà voilà. Vous pensez que ça c'est une mission dangereuse. Non. Il n'y a pas de danger quelconque. Ça me parait bizarre quand même. 20 000 crédits. Ça c'est une autre boîte. Ça je m'en fous. Je ne veux pas. Bounty. D'accord. Ça c'est. Covalex. Mais je n'ai pas. Je ne suis pas dans la guide. Où il faut que je bute quelqu'un. Encore. Bizarre quand même. Ok. Ok. Bah écoutez. On va le prendre. Bonne nuit Marc. Des gros bisous. Repose toi bien mon garçon. Non. C'est juste du transport de cargaison sensible au quantum. On est d'accord que c'est quand même bizarre 20 000 crédits. Sachant que je suis payé quand même 10 000 à hardcorp. Merci nomade. Bah écoutez. On va prendre. On va prendre. Oui appréhender. Ouais mes fesses. Je vais te l'appréhender moi. Ouh. Mais c'est où ? 31 millions. 31 millions. Mettez-vous mec. C'est peut-être la distance. Ah c'est un cruzader. Oh putain. C'est du côté de Yela. Oh. Les enfoirés. Ah ouais non. Bah cruzader. Merci mon amour. Bon. Oh bah c'est pas grave. On va faire ça. C'est pas du bounty PVP. Tu penses ? Non c'est pas du bounty PVP. Attends. Me dis pas ça. Parce que je déteste tuer les joueurs. Donc. History. C'est pas history. C'est accepté. Non je vois pas en quoi c'est du PVP. Non c'est pas du PVP. En plus je déteste ça donc. Quantum travel. Engage. Quantum travel. Complete. Landing gear. Up. Je transporte des barres de céréales. Non. Mais j'aime bien le continuum parce que ça rapporte plus. Bon. Salut Jean-Christophe comment vas-tu ? En tout cas. Vraiment un appareil impressionnant. Pour le coup. J'avoue. Je me suis mangé deux fois les Avengers. Il a même pas eu une éraflure quoi. La Mercedes de l'espace quoi. Plus le canon. Par contre le canon. Faut voir les douillasses qui partent. Putain. Oh je t'expliquerai Pat. C'est une histoire complexe. Je n'ai plus de F7 d'ailleurs. J'en ai plus de F7. Au moins j'ai un chasseur lourd. Je vais essayer de me reposer. De me remettre de mes émotions. Je vous souhaite à tous un beau réveillon de nouvelle année. Prenez soin de vous et de votre famille. Bye et à la prochaine. Ah oui. Et bonne nuit bien sûr. Bonne nuit mon cher pig. Et si je ne te vois pas avant. En tout cas je te souhaite une bonne année 2022. Sincèrement. Effectivement. Bounty racinement. PNJ. Et Bounty issu. PVP. Bounty issu c'est PVP. Comment tu veux. Et en plus c'est affiché ou pas. Bounty issu. PVP. Ah bon. Tu vois Bounty issu. Non là c'est vraiment pour me tester. Pour être recruté par Krozenar. Après tu développes les relations avec eux quoi. Il n'y en a pas sur ce serveur tant mieux. Ouais. Je déteste ça. Par contre c'est moi ou il bourre le petit. Ça va être propre. Je vais reprendre mes réflexes. Je vais faire ça proprement. Pas comme un gros cochon. Ouais donc je te disais Freeman le cartoon tu vois. Le cartoon j'avais vraiment aidé. J'avais vraiment aimé en termes de chasse. Tu vois. Il est très beau. Enfin il bouge etc. C'est un nouveau vaisseau ouais. Celui-ci vous ne le connaissiez pas. C'est beau pour finir la soirée. Si tu veux de. De beaux paysages. Il y a de quoi faire. Horizon c'est très très joli à visiter. On s'y perd mais c'est très joli. Ouais je suppose qu'il va falloir. Hop. Bouger un peu mieux. Coupes le quantum. Il me faut la skyline. Euh. Mon petit Collins. Tu es là. Non tu veux pas me le mettre ? Oh le relou quoi. Ouais c'est sûr y'est là. Tu veux pas me prendre y'est là ? Pourquoi ? Tu déconnes ? Non. On va essayer de trouver un autre point. Attends. Réduit. Voilà parfait. On va faire un petit jump. Et normalement je ne devrais pas avoir de problème. Maintenant. Pour me trouver une route. Parce que je vais supposer que tu vas accepter. Pas du tout je me suis planté. Tonnerre de Zeus. Voilà. Voilà. Direct sur GrimX. Un endroit absolument délicieux d'ailleurs. Oula. Ouais c'est bon. Allez super. Encore tout mais ils ne bouffent pas de temps que ça. Comme c'est de la technologie militaire je suppose. Je ne vais pas vérifier ce qu'il y avait dedans. Or Crusader de toute façon. Je n'ai pas de soucis. C'est du solide. Oula. Tu m'as fait peur pendant quelques secondes à Coco. Je vais me mettre à environ 150. Très bien. Pour la vitesse. Super. Super. Magnifique champ d'astéroïdes. Alors pour bouger j'ai intérêt de faire gaffe. Putain j'ai oublié. Putain. Quel con. C'est Mercenary. Call to Arm. Accepté. Voilà. Ça fait toujours des crédits en plus s'il a des copains. Ouais comme tu dis waouh. Je suis moins fan mais bon. Un petit coup de bois. Sinon on n'est pas couché hein. Point on en fout. Ah. Ah. Quand même c'est que je sais pas où il est. Je le vois pas. Contact. Yes. Oh froid. Attack. On shield. Oh c'est un euro hein. Oh froid. Merde. Target. Destroyed. Cool. On démarre ouais. On va aller du coté de démarre. Un aurora. Oui c'est un aurora. Je suis content. Ça s'est bien passé. Mieux que tout à l'heure d'ailleurs. Je crois que j'ai pris quand même le missile en pleine gueule. V-L-R-T ça veut dire quoi ? Je suppose que maintenant j'ai débloqué un. Voilà. Bunty Hunter. D'accord. Un aurora. La honte quoi. Very low risk target. D'accord. Une brique quoi. C'est ça. Bunty appréhension évaluation. Non. Je veux ça moi. On va l'accepter. Jamar Alda. Ok. Je pense qu'au bout d'un certain temps il me redemande les évaluations ou un truc dans le genre. Encore sur IELA ? Ça me va. Oui. Moi j'étais allé jusqu'à VHRT. Oui. Oui. Mais pas avec ce vaisseau. Et surtout j'ai perdu l'habitude quoi. Oui. C'est obstrué. Ok. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de m'arracher ailleurs ? Non pas Grimex. Ouais. Ça me suffira bien amplement. Est-ce que je peux cette fois-ci ? Je suis bloqué. Non. Faut que je fasse tout le tour. Ah je sais. Ouais. Tu es obligé de le refaire. Je le sais. Trop trop bien. Ouais. Tu devras passer une visite médicale pour m'assurer la taille de ton engin. Tu vois de quoi je parle. Moi ce qui m'intéresse c'est les thunes. Il est agréable en terme de maniabilité. Bon il est pas aussi maniable qu'un léger mais honnêtement ça passe quoi. Bonne nuit Drakken Strike et des gros bisous. Ouais je sais. Bah. Ah bah super. Ah bah super. Ouais on s'est raté. Oui oui il y en a un autre derrière moi je sais. C'est parti. Target, destroy. Ouais maintenant j'aimerais trouver son copain. Salut. Ah oui. Ouais shit comme tu dis. Ouais je pense que je l'ai esquinté. Oh bah là j'en profite. Ouais je suis un chien. Je me dégoûte. Ouf. C'est catastrophique. C'est pas catastrophique. J'aimerais... Ouais. Tu peux m'y amener. Merci. Merci Voyager. Merci beaucoup. Hop là. C'est parti. C'est parti. Oh non non. Tu risques de le dire assez souvent à cause de moi. Oh bah non. Au contraire. C'est gentil. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, il y a du monde. C'est bien d'être méchant, c'est tellement bon d'être méchant. Ah oui, ici il se vante de l'armement, c'est très bien. Très bien, c'est ici qu'on va faire une pause café. Dire que Port Lizard va disparaître, ah bon ? Pourquoi Freeman ? Pourtant c'est fondation des serveurs. J'avoue je suis curieux, pourquoi ? C'est une station temporaire qui sera remplacée. Sérieux ? Ils vont vraiment la dégager ? Ça c'est débile ça par contre. Non, oui, super. Oh, les souvenirs. C'est bon ça. Je ne vais pas claim, c'est très gentil mais ça ira. Ok, c'est store donc c'est good. Ouais, oui pawn. On va voir ce qu'ils vendent. Alors moi je voudrais un... Non. 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 Non, 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 non. Ah, ils ne vendent pas le pistolet et les jimmy. Oh putain, ne dis pas qu'ils vendent pas de jimmy. Ce serait une plaisanterie. Hi, good to have you back. Ils en ont parlé il y a pas longtemps. Ah bon, merde. Nous avons beaucoup de variété. Prenez votre temps et regardez. Putain, je ne vais vraiment pas trouver une arme qu'il me faut quoi. Bon. Bon après j'ai l'article pistol mais il me faudrait à ce moment là des... Ouais. Tu vas m'en donner 4. Ok. Merci c'est gentil ma petite dame. Merci Nico pour princesse. Merci beaucoup. Donc pas du tout ce que je voulais faire de base. Ouais. Article pistol batterie. Parfait. Bah. Oh mais oui je suis con. Il faut que j'en achète un. C'est lequel celui-ci. Arctic Midnight. J'en ai pas un autre. All Warhawk. Allez. Ah comment tu fais pour buy de suite. Bienvenue. Ok. J'écris il y a longtemps et tu arrives à lire il y a pas longtemps. Ouais bah il y a une heure. Je suis à la ramasse aussi. Comme ça. D'accord. Comme ci comme ça. Comme ci comme ça. J'en avais rien. Mais je peux pas le mettre dans mon... J'en parlerai à ma cousine. Euh... T'as pas faim mon pote ? Non ça va. Qu'est-ce qu'on a comme mission ici ? Tup 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 tup. Ouais du quantum. Non. Des investigations. 9000 crédits. 9000 crédits. Bounty extraction. Non. Il faut en faire quelques-unes comme ça. Alors les ENC alertes. Ouais je m'en souviens aussi. Je m'en souviens. On va prendre celle-ci. Frustré par Covalex. Tu sais Franck. Il paraîtrait que la nuit c'est fait pour dormir. Moi je suis insomnie et je parle de sommeil. Ouais non mais je suis insomniaque aussi. T'inquiète. Dormir c'est un rêve que j'ai oublié depuis longtemps. Et puis j'ai toujours été un petit dormeur de toute façon. Donc euh... Honnêtement euh... On va le ressortir. Et puis on va faire du bounty hein. Il paraîtrait aussi que la nuit tous les chats sont gris. Le mien reste pourtant blanc. Donc faut se méfier de... Il paraît que la nuit. A02. Non. De 0 à 0,4. Parfait. Honnêtement euh... Bon appareil. Surprenant d'ailleurs mais euh... Bon appareil. C'est vraiment surprenant. Allez. On monte. Hop là. Je trouve Mimi. Ouais il est sympa. Franchement. J'aime beaucoup le design des vaisseaux de... de gros aiders. Oublie pas de faire le plein. Oh ça devrait aller. Et de réparer. Ça devrait aller. Bon appareil. Vous savez quoi ? Je ferai le plein après. Après celle-ci. Investigation. Ouais mais non. Mercenari. Non plus. Bunty. Ouais celle-ci. Accepté. Ça y est. C'est bon. On l'a. D'accord je l'ai pas. Pas grave. Pas grave. Mais à culpa. Mais à maxima culpa. Je veux celle-là. Si ça te dérange pas. Merci. De munitions. Franck voudrait qu'il nous... Franck voudrait-il nous faire le coup de la panne ? Oui j'ai peut-être raison. Je vais vous donner raison. Voilà. Voilà. On fait une petite pause pipi. C'est vrai. Bon bah on oublie de faire le plein. Ok. Munitions. Arrêtez de gueuler. C'est bon. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est bon. J'y vais. Ne criez pas. Regardez. J'arrive vite. Je me magne. En plus je suis délicat. Je fais chier personne. Je me dégage un peu des pistes. J'attends qu'on me donne. C'est quand vous voulez les gars. J'ai oublié de signer le landing bank. Oh bah moi je veux bien mais... Ah bah voilà. T'es un peu longué Coco hein. Il ne crie pas. Ils écrivent. Surtout je suis fatigué. Ah tu vois. Je vous connais vous gueulez. Je suis sûr que vous êtes devant vos écrans respectifs en disant que ce n'est pas possible, il n'a pas refait le plein. Surtout Freeman, il doit être en train de faire des micros à WC. Bon, un peu brusque au niveau de l'atterrissage, mais bon. Qui fera attention à ce genre d'atterrissage ? Voilà, mais c'est rien, regardez. C'est rien du tout. Au lit. Allez, 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 allez. Pas du tout, c'est plutôt Julie qui fait ça, surtout quand tu n'en ranges pas. Je ne comprends pas. Désolé, je ne comprends pas. Voilà, c'est bon. On a fait le plein. C'est bon, je ne crier plus. Je m'arrache. Voilà, on va se mettre comme ça. Et on va essayer de trouver correctement la destination, s'il veut bien, effectivement, me la donner. Ça, c'est gentil. Pour une fois, je ne vais pas me chauffer la tête. Moi, j'ai oublié à Freeman. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, nomade et gros bisous. Bonne nuit, j'ai oublié à Freeman. Salut, Mephistos. Je pense qu'on va tuer. On a fait un don de bruit. Je pense qu'on va se croiser. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... D'accord. Petit bâtard. D'accord. Putain mais... J'avoue qu'un... Je suis désolé je vous dis pas. C'est pas de mauvaise volonté vous le savez. Ouais vas-y tiens. Ouais je tiens. Ah ton tout petit copain qui est là. C'est pas de mauvaise volonté. Ah. Ouais. C'est pas de mauvaise volonté. Mais je suis désolé. Ouais. Je suis désolé. Salut lune, comment vas-tu ? Oh putain... Ah je t'en ai collé quelques unes là. Oh l'emmerdeur... Oh putain... Non, ça sert à rien. Autant être sûr quand je vais tirer. Et merde... Non il faut rester appuyé, j'avais oublié putain... On fait tellement longtemps aussi. Merde. Putain, j'étais en train de vous lire et c'est pas une bonne idée. Putain, j'arrive pas à le choper, putain de merde. Ok. Mais comment on tire un manager titan ou stalker ? Comment on tire les missiles déjà les enfants ? Qui gauche une fois ciblé ? On revient. Merci. 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 C'est ça. Continue de garder ta direction. Putain. Ah l'enfoiré. Allez. Je ne lâche rien alors. Putain je l'ai eu. Non il ne perce pas le chill carrément. Mais il a combien de PV ce sac ? Non non c'est parce que je n'arrive pas à posséder le bouclier. Je me rappelle de l'époque où tu faisais de la joute pour faire du combat spatial. Ça n'avait aucun sens. C'est chiant. Putain. Petit et rapide comme ça. Merde. Ça c'est chiant. Ça j'avoue c'était chiant. Je ne vous cache pas que je suis content. Ça va me coûter un testicule de recharger mais tant pis. C'est bien. C'est un bon entraînement. J'ai annulé sa vitesse. Voilà. Tu veux être rapide ? Moi non. Comme ça je tourbilolme aussi. Merde. Avant c'était plus facile les missions de chasseurs de primes. Salut Kenultime. Comment vas-tu ? Et merci Lune pour le follow. Excuse-moi je manque cruellement d'éducation. Mais comme j'étais. Comment dire. Focus. Sur ce que j'étais en train de faire. Je t'avoue que. Tourbiloler comme ça. Ça m'en fout. L'IA est plus efficace. Ah oui j'avoue. Avant c'était. C'était juste. On leur tirait dessus. C'était rigolo. Maintenant ça n'est pas rigolo. Oh non vas-y. Moi sur Paul Lissard. Oh le vache. Bon c'est pas grave. On va trouver un autre point. C'est pas un souci. Je suis pas chiant moi. Il y a Yela. On a un point Lagrange 5. Ça c'est bien. Un point Lagrange pardon. Bah tu me renvoies sur Yela. Il n'y a pas un petit plan. Voilà. OM6. Parfait. Allez génial. Il n'y a pas de missiles ton vaisseau ? Si. Mais je n'ai pas l'habitude. Enfin je n'ai plus l'habitude. En même temps ça fait tellement longtemps. Je ne jure. Que par le laser maintenant. Trop relou d'aller faire le plein de munitions. Ouais mais j'aime bien la balistique. La balistique c'est bien. J'en ai gardé. Enfin. J'ai toujours aimé la balistique. J'avoue. Ouh. Nom de Zeus. Ça devenait chiant. Super. On pourra. Salut Titi. Comment vas-tu ? Non t'inquiète il n'y a pas de soucis. T'as passé de bonnes fêtes. Pas pire. Je profite du repos. Et toi ? Bah écoute ça va. Mon côté on a passé des fêtes pésiles. Donc je ne vais pas me plaindre. Par madame qui est malade. Elle a une pharygite carabinée. Alors quand je te dis carabinée, c'est carabinée quoi. On a dû aller voir le dock cet après-midi. Donc la pauvre. Comment dire. Elle tousse. Non. Il m'a fallu. Il m'a filé le tournis à tournis comme ça. Non moi ça va. Je ne sais pas me plaindre. Bah si il faut que je change de médecin traitant. Puisque lui a pris sa retraite et je n'ai pas le temps. C'est l'aspect un peu relou. Sachant que à mon avis pour traiter mon hypertension. Bah je vais devoir tout me refaire sauf l'écho-rénal. Donc je vais faire juste le truc qui me déplaît beaucoup. C'est la piquouse. Pour refaire encore un bilan sanguin. Du moins je suppose. Ce que je trouve absolument relou. Mais sinon ça va. Je me porte comme un charme. 2111 balles. En fait je n'ai rien gagné sur cette mission. Si j'ai gagné 1000 crédits. Je me suis fait enfler. Ah oui je compatis ma douce. Le même genre de saleté depuis 5 jours. C'est une purge. C'est une purge. Pas plus pour elle. Parce que tu ne peux pas faire grand chose. En plus à force de tousser elle a mal. Ça fait 3 ans que je suis sur liste d'attente pour avoir un médecin traitant. Un autre monde. Non non. Si tu veux c'est pas emmerdant à ce point là. C'est pas emmerdant. Je vais aller voir le sien. Et puis je sais qu'il me prendra. Donc il n'y a pas de soucis. Ouais mais le piquin. Après je ne sais pas où vous êtes. Mais c'est vrai que ça peut vite devenir. Comment dire. Compliqué. Alors on va dire ça. Ça peut vite devenir compliqué. Ok. Mais c'est vrai que ça devient vite chiant quoi. Pourquoi je me fais attaquer. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais, je retourne à ma petite destination C'était un joueur près de Port-Olyzard comme ça qui attaque En plus il m'a attaqué avec un Mustang Ou c'est des PNJ Hey, Monsieur Jack Play, comment vas-tu mon poulet ? Bienvenue à tes viewers Non, non, c'était juste pour avoir une confirmation Salut Matriel, comment vas-tu ? Bonsoir T-Bac Bonsoir Alvidia, j'espère que tu vas bien J'ai pas fait gaffe Bah il y avait un Mustang Genre il a commencé à me prendre pour cible Donc Alors j'ai balancé une petite sauce Trois missiles et Puis rien quoi Salut à toi Kaiser J'espère que tu vas bien Merci beaucoup pour le follow Comment tu vas mon Jackpot ? Au plein de monde je me rhabille Bonsoir m'emmerdre Et si c'est un joueur Franchement il faut être con Honnêtement je suis posé Qu'est-ce que tu viens de me faire chier quoi Il s'arrête de tirer C'est sûrement un S'il s'arrête de tirer C'est sûrement un joueur Ouais enfin il a tiré Voilà il a touché mes boucliers Tu vois Donc j'ai ouvert le feu Et puis j'ai balancé Trois missiles tu vois Donc Ouais remarque qu'il avait un Mustang Alors est-ce que c'est pas quelqu'un de nouveau tu vois Si c'est un nouveau J'aurais peut-être dû me montrer moins agressif peut-être J'ai encore sur un arc Je suis faible Fouette-moi à la cravache Franck Bah tu me l'as dit en douille Que t'allais jouer à l'arc Et que en plus de ça Comment ça s'appelle Tu étais en manque de contenu Si son médecin prend de nouveau patient Et fait des consultes Ce serait super Légitime défense Bon enfin si c'est un joueur Ça m'emmerde Si ça se trouve Il testait les boutons Ouais enfin Généralement Quand tu pilotes Je pense que n'importe qui Même qui n'a jamais touché Un simulateur de vol T'appuies sur le bouton gauche Ça tire Je pense Mais il a quand même Un petit peu insisté J'ai entendu que mes shields L'avaient tapé un peu Donc bon J'essaie de me justifier Je n'aime pas tuer les joueurs C'est comme ça Qu'ils appellent ça Un manque de contenu J'ose parler De ce qui s'est passé là-bas Je n'ai pas tout compris Tu surestimes l'intelligence humaine Oh mais enfin quand même C'est une question de bon sens À un moment donné Moi ça m'est déjà arrivé De tuer un joueur par erreur Ouais mais là C'était pas une erreur Le mec il m'a tiré dessus Il était en train De taper sur les boucliers Bon Quand ça dure Un peu plus de 5 secondes Je pense que c'est fait exprès Tu vois Faut déjà qu'il te vise Pour te toucher Bah il a tapé les boucliers Non honnêtement Oh puis merde Fallait pas tirer Quand on sait pas jouer On apprend d'abord à piloter Et puis tu vas loin d'une zone Où il n'y a pas de joueur Moi c'est ce que j'ai fait avec Julie Voilà Il t'a pris pour un mob Avec cette bête Honnêtement Les mobs qui t'attaquent Ils sont pas équipés comme ça Ils sont des auroras Des Avengers Alors ils ont des modèles au dessus Mais seulement si tu fais De la chasse à la prime Jack Non Et puis je suis posé Je suis même pas en rouge Sur les radars Un gâteau chinois volant C'est un gros gâteau Quand même celui-là Surtout ça attaque Un inferno Avec un mustang C'est pas très malin Non parce qu'il a pris Déjà une volée de plomb Et ensuite je te dis Il a pris 3 missiles Un qui est passé à côté Non 2 qui sont passés à côté Parce que je pense Qu'il s'est utilisé Les leurs Le troisième a fait mouche C'est rigolo J'aime pas ça De toute façon Je n'aime pas Tuer des joueurs Je déteste ça En même temps Faut être débile Pour attaquer Puis merde Si t'apprends à jouer Va dans une zone Où t'es sûr Qu'il n'y a personne Qu'est-ce que t'emmerdes les autres C'est vrai Julie Moi je l'avais amené Un peu plus loin Franchement Elle n'emmerdait personne C'était propre C'était carré C'était sans bavure Alors Oui Et j'ai bien dit Que je l'avais traîné Dans un coin Je voudrais un Ah parfait Non c'est pas lui Que je veux C'est lui Oula non C'est pas ça du tout Ah voilà On est d'accord Ah ça va être mieux Même les méchants Non les méchants J'en ai pas vu Avec des Arès inferno Tu vois Dans les Les cibles très hautes Celle que j'ai eu C'était un Un valkyrie Enfin Deux valkyries J'ai plus J'avais le 600i C'était rigolo Ah là 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 Pour le coup ça tape Bonsoir d'arcane Comment vas-tu Je vais pas Ça me rend chafouin Ça Oui Tu peux M'établir une route Merci c'est gentil Par contre Qu'est-ce qui suce En continuum Et hydrogène Bah écoute franqui Comme disait mon grand-père Fais pas chier les autres Et ferme là Ça t'évitera des emmerdes Donc il cherche Il trouve Ouais J'ai peut-être un petit peu surréagi Parce que quand j'ai tiré Il a commencé à partir Le long de la station Je pense qu'il Je pense que Freeman a raison Peut-être qu'il a fait Il a pas fait exprès Mais bon Combien de fois je me suis fait agresser T'es là tu fais Je comprends pas Là j'ai tiré Bien et toi Ça va Je vais me coucher J'écoute le stream Bonne nuit à tous Bonne nuit René Des gros bisous Repose-toi bien mon garçon Ah bah super Alors Jaco Quand est-ce que tu te mets A Star Citizen Bonne nuit Jack Des gros bisous Et des gros bisous aux filles Notez donc la violence de Frank Non C'était pas de la violence Il m'a agressé C'était de la légitime défense Salut Iron Comment vas-tu ? Dans le doute Il vous abat Comment ça ? Oui ? Ah bah bien sûr Avec plaisir Jack T'es quoi Je suis même prêt A t'offrir ton starter Ça me réchauffe le coeur De savoir que tu vas y jouer C'est un cas caractérisé De légitime défense J'irai Bah Vous avez bien entendu Qu'il entamait mes boucliers J'ai repris assez récemment Ça fait du bien De voir l'évolution du jeu Oui Ça faisait un moment Que j'avais pas touché aussi Autant te dire que Je rame C'est comme dans Zero Hour C'était la légitime défense Non Freeman Toi tu tuais les Les Ok Les suspects Et les otages Là on est plus sur De la légitime défense Ça s'appelle du nettoyage Pas de preuve Pas de preuve Voilà Mais ça marche aussi Je veux dire Y'a pas de soucis Tu vois je critique pas Chacun sa méthode Merci mec J'avoue que ça fait du bien De reprendre Ça m'avait manqué Je ne négocie pas Avec les otages Ouais non mais c'est ça C'est vrai que Freeman Un petit peu violent quand même Je pense qu'à un moment donné Faut que tu te mettes au DK quoi Je rame aussi Car comme seul moyen de locomotion Un Aurora c'est chaud Oh bah non Moi j'ai débuté avec un Aurora MR Et franchement C'est chouette Alors ok Tu peux pas tout faire Mais honnêtement Ça va tu vois Après moi je suis pas Casse bonbon Tu vois j'aime Par exemple Delivery Donc Tu vois je suis un individu Plutôt tordu Et le minage Là j'avais envie De faire un peu De chasse à la prime Donc c'était C'était récréatif Ça m'avait manqué Nice C'est la négociation à la Corben Dallas Mais tu tues tout le monde C'est plus de la négociation à la Corben Dallas Quand tu joues à Ark Oh putain Ark Honnêtement Si je joue avec Jack Parce qu'on en avait déjà discuté De toute façon avec Jack Honnêtement Si je devais jouer à Ark Je sais qu'on augmenterait Tout ce qui est farm Etc Parce que c'est juste un farm En Ark C'est trop Trop en termes de farm C'est Moi j'y avais joué Avec l'équipe du samedi soir Et waouh On y avait passé un bon moment Bah c'était un beau bébé Jamais testé Et bah Testé et approuvé J'aime beaucoup Est-ce qu'il a appris à négocier Oh putain Freeman ne sait pas Qu'il y a un bouton de sécurité Sur les flingues C'est pour ça Continue d'appuyer Tant que ça part Il appuie Oubliez ce que je viens de dire De toute façon Comme dit le proverbe Coupable Tant qu'on n'a pas prouvé Qu'il n'est pas innocent 100% Sûr de sûr de quoi On peut pas trop Fly avec le roi assis On peut pas trop fight Avec le roi assis Bah si Le roi Alors C'est vrai que moi On m'avait offert le MR Je l'ai gardé Mais je l'ai modifié En Aurora LN Qui est la version militaire Tu peux faire Les premières missions de prime Je vais pas dire Que tu vas pas transpirer un peu Mais tu peux faire Les premières missions de prime Après honnêtement Si tu peux Passe sur un Avenger Voilà Honnêtement C'est quoi Entre l'Aurora classique Alors c'est quoi Comme Aurora C'est un Aurora MR Je suppose Si c'est un starter Tu peux Mais à certains niveaux Ça passe plus De ce que je comprends Il ne connait pas les sommations C'est Ouais Freemans c'est compliqué Tu sais Il est fou Si tu veux Je recommence Et j'ai un Avenger Titan Le Titan L'Avenger Il est top Ouais Un starter Ouais mais c'est lequel d'Aurora Normalement c'est le MR Je pense Quoique dans les starters Il n'y a que le MR Honnêtement Moi je te dis Regarde J'ai un Bah tiens tu sais quoi Et quelle heure Une heure cinquante et une Je vais faire une dernière Je vais me faire une dernière On va On va prendre Où il est mon Aurora Ouais ça Ça n'a toujours pas été Résolu Honnêtement Moi je fais du delivery J'aime bien le delivery Et le minage De temps en temps Le combat Bien sûr Mais normalement Avec un MR Si tu l'équipes Il n'y a pas de raison Tu peux faire les premières missions De chasse à la prime Mais ça ne sera pas du Ça ne sera pas Drôle Montre-lui surtout le bébé Nomade C'est le plus beau C'est vraiment pour te faire plaisir Pat Je vais faire une dernière mission De delivery Mais c'est pour ça J'ai beaucoup aimé Jouer l'Avenger Ah l'Avenger C'est L'Avenger il est chouette C'est un très bon appareil Bah il est polyvalent En fait l'Avenger Enfin Après polyvalent A une certaine limite Mais bon Mais ça c'est pour te faire plaisir Pat Tiens je vais même aller plus loin Pat Où est mon nomade Dans tout ce bordel Il est là Allez je te laisse choisir la couleur On garde quoi Le polar camo Ou tu préfères Le jackal Le jackal livery Livery pardon C'est un bon couteau suisse l'Avenger Ouais clairement C'est un bon couteau suisse Bah tu vois Freeman Sur le Sur l'Avenger Moi j'avais mis du balistique Bah ça passe Avec le balistique C'est top En plus il est ultra maniable Franchement ça passe Le polar bien sûr Allez va pour le polar Ça c'est pour toi Pat Delivery J'aime bien avec de la petite musique en fond Mais avec les bugs Je perds patience Je t'avoue que Quand j'ai repris J'ai hors cam Je suis déjà passé à travers une planète Et la deuxième fois en live Je suis passé à travers une planète Jusqu'à ce qu'on se dise Qu'on va utiliser la skyline Et avec la skyline T'as plus de soucis Mais ouais c'est un C'est emmerdant d'avoir des bugs A plus savoir comment faire Mais il y en a certains Tu peux les contourner Donc ça va D'ailleurs Covalet que j'en suis En termes de réputation Ah Je serai bientôt Membre junior Et j'étais arrivé moi J'étais arrivé Ah associate Je crois Je sais plus Ouais j'étais arrivé ici C'est bien le système comme ça Mais honnêtement On aura du Du piu piu On en fera de temps en temps J'ai un ferno pour ça Ça va m'entraîner Puis davantage Quand tu fais du delivery Avec l'horon 1 C'est qu'il suce pas énormément Par contre c'est vrai que Pareil avec le delivery Tu vas t'emmerder Avec certaines missions Parce que quand tu Tu auras un certain grade Ils vont te proposer le continuum Et le continuum Bah t'es obligé de le faire Sans jump Parce que sinon Bah justement Pour ping sur la map Ça rame Et les soucis où je meurs C'est assez contraignant Ça rame sur la carte Alors moi j'ai pas eu Ça rame Enfin ça rame pas sur la carte Par contre effectivement Pour L'acquisition de certains points Oui il faut passer par D'autres points de transition Mais ouais J'ai pas eu ce type d'emmerdement La carte Ça allait quoi Globalement J'ai pas vraiment A me plaindre J'ai pas eu à me plaindre Alors d'abord Hop Merci encore Freeman C'est le cadeau de Noël Non c'est pas ce que je voulais On va demander l'autorisation De décoller Merci mec Allez super Parce que si tu veux le delivery Ça peut être à un moment donné Rentable Dans le sens où Tu vas débloquer Plus tu montes en grade De nouvelles missions En fait Attends on va prendre un peu de Je vais pas aller trop vite Je vais pas aller trop vite Je ne savais pas Qu'il y avait des bateaux Sur la map Ouais ça s'appelle Plutôt des galères Mais oui On va dire ça Qu'est-ce qu'on me propose Alors ça non Parce que ça ça pue Et tu vois par exemple Moi j'ai les missions Des livrets classiques Mais j'ai débloqué Tout ce qui est continuum Nous on va prendre Non par contre Il faut chercher Les trois paquets Ça m'emmerde On n'a pas une Ouais non ça c'est pénible Investigation Crew member missing Ah ça c'est sympa Ça ça rapporte du pognon Faut juste identifier les corps C'est pas mal Mais bon on va faire du delivery Je vais finir là dessus Continuum ça va être trop long C'est quoi Filme moi La quête buggée Je crois que c'était celle-ci Bah je vais te montrer Voilà et normalement Il va me marquer Que c'est pas bon Voilà pick up package Mais je pense que je peux pas Voilà déjà regarde Tu as vu Il y a ce qu'il y avait marqué Initialized Ou un truc dans le genre Alors déjà ça c'est pas bon signe Donc qu'est-ce qu'on va faire Tu vas faire ça Tu vas aller sur ta skyline Tu vas aller dans Ici Tu ramènes tes fesses ici Et tu prends juste la planète Voilà Et là je passerai pas à travers Arccorp Voilà C'est le truc un peu casse-bombe Une question C'est un sportif de haut niveau Un mutant ou quelqu'un En hypotension ton personnage Pour tourner à 60 ppm Aucune idée Peut-être que le métabolisme humain a changé Repique un Yes Oh ça par contre Ça me le fait de temps en temps Je trouve ça un peu casse-bombe Oh le merde Sois pas relou quoi Oula D'accord J'ai même pas appuyé sur le bouton Merci Faut que je recommence le minage aussi Mais il me faut des gens Avec qui Je peux aller Tu veux dire le minage à pied Pourquoi tu veux y aller avec des gens Tu t'équipes et puis tu y vas Moi je l'ai fait plus d'une fois Tu fais ça à la main Bon après c'est sûr qu'il te faut un sac Mais Pas de soucis C'est mauvais pour la santé De passer à travers une planète Ouais Ça peut être définitif en fait Oui ça aussi ça m'arrive Allez hop Vascule Pas forcément à pied Je pensais plus en rock Ou ce genre de choses Hum en rock C'est vrai qu'avec le rock c'est sympa Bon avant que le rock ne sorte Moi je le faisais à pince Et après je te dis Ma vie a totalement changé Quand j'ai un prospector C'est trop bien Un peu trop tard pour moi Mais demain si tu veux Ah bah voilà Parfait tu vois Voyager Tu vas pouvoir te torturer Pas seul On est en question Déjà on va reprendre un peu de hauteur Un peu plus Gare plus mais pas trop non plus Point trop d'en faut comme on dit Par contre je n'ai pas de vaisseau de minage Non mais Ce que veut dire Iron T'as pas besoin d'avoir un vaisseau de minage Après tu peux louer un rock Tu vois Par contre voilà Si tu le loues Faut que ça soit rentable Faut pas être là pour coller des gommettes Un peu exagéré Voilà on va arriver en douceur Ok je vois où c'est Bon ça va être un peu relou De l'iricule Mais ok Ça marche On va se poser en douceur Est-ce que ça vaut le coup que je prenne la plateforme En même temps il n'y a personne d'autre Je vais faire chier personne Normalement je dois être bien On va se poser correctement sur le pad Et voilà Un peu brusque mais Mais ça passe Fremand en général 60 bpm C'est quand même assez limite Moi je tourne de temps en temps En 50-60 Mais c'est quand je fais des passages En hypotension La norme c'est plus 75-80 Si tu as un cutlass On pourra le transporter avec Oui mais c'est pareil En fait techniquement Vos sessions de minage Peuvent être vraiment intéressantes Même en louant en fait Mais voilà Faut y aller quoi C'est Pas de bug Pas d'emmerdeur Bien sûr Vu que je suis toujours en train de courir Je suis toujours aux alentours des 80 Voire plus Ah tout à l'heure Quel beau bébé aussi Ça c'est mon camping-car Quand on pourra bouger C'est lui qui va Qui va beaucoup Nous servir Bonne nuit Matrien Des gros bisous Tous des mutants Hérétiques Voil et tous Hé Freeman Tu crois que je vais la garder Cette armure On le découvrira au prochain live On verra mercredi C'est ça On va bien rigoler D'ailleurs mercredi Je retenterai le minage Donc adore ça Par contre Faudrait que je trouve un point Un point 5 Un point lagrange C'est là où on trouve du continuum Parce que quitte à miner Alors je vais peut-être miner d'abord Quelques minerais On va dire entre guillemets Un peu tout et n'importe quoi Pour me refaire la main Mais voilà FBI open up Bande de riches Allez Oui C'est ce que j'aime avec nos nomades C'est qu'on peut baisser la soute Et que tu peux pas accéder au vaisseau C'est pas comme l'Avenger Ça aussi C'est une sécurité Au fait tu as vu que le Nova Était in game maintenant Ouais ouais j'ai vu ouais C'est un beau joujou Bon pas très utile Mais c'est un beau joujou Bon par contre Pat C'était hier C'était ce soir Non c'était hier Il y avait un Un Hercule Sur un des pads Pendant que j'étais en train de faire du delivery Putain quand tu vois la taille du bébé Ça calme Je sais pas ce que le mec a dû acheter Mais Oui Iron N'hésite pas à rejoindre le Discord On a un channel Spécial Star Citizen Et en plus tu peux essayer de trouver aussi d'autres joueurs Si t'as envie de faire des sessions avec d'autres personnes Il n'y a pas de soucis Je dis ça mais ma montre vaut le prix d'une Apple Watch Ah bah bravo Merci Voyager Merci beaucoup Merci beaucoup Elle donne que l'heure Moi j'ai pas de monde J'arrive à l'heure que j'ai déterminé Comme ça je suis jamais en retard Pas très utile T'imagines un Hercule avec un Nova à bord Il peut transporter deux Plus d'autres véhicules Tu es tranquille au sol Escorté par un Nova Il est ultra bon au sol Il peut péter du chasseur léger Moyen Non mais Pat A l'instant T Il ne sert à rien Je veux dire pour plus tard Oui pour des Tu vois pour des grosses guildes Ou des corpos Je peux comprendre Tu vois c'est pareil Moi j'ai un Arès Inferno Honnêtement je le garde pour moi Tu vois C'est vraiment pour Je sais pas Tu vois faire de la chasse Honnêtement même moi Je me demande si je vais le garder Parce qu'au final Ce qui m'intéresse C'est l'exploration C'est le delivery Le data running Le minage Voilà ça c'est des trucs Qui m'intéressent A moins que je prenne Un très gros vaisseau Pour l'exploration Genre une belle bête quoi Tu peux mettre de Nova Sur le pad du 890 J'y t'en servir comme canon C'est rigolo Freeman tu fais Il y a des moments Des tests Vraiment bizarre Un Karak C'est vrai que c'est un Bon vaisseau A la limite Je préférerais Tu vois prendre A la place de De l'inferno A terme Je veux dire Parce que honnêtement Je suis pas un combattant C'est pas mon truc J'aime bien C'est rigolo On fait du piu piu Ça pète Mais à terme Je préfère L'exploration Je veux dire Clairement c'est affiché Quand ils vont développer D'autres systèmes Je teste Le jeu jusqu'au bout Le Odyssée Oh non mais Le Odyssée Tu veux pas que j'hypothèque Ma maison aussi Le Odyssée Le mec Ça va Freeman T'as pas perdu une dent Quand tu m'as dit ça Tu sais à qui tu t'adresses Quand même Je suis une grosse pince T'as pas fermé le coffre Normal J'oxygène les boîtes Vous verriez les tests Qu'on fait chez Hugo Les devs En ont marre de nous Imaginez que c'est IG Mais le son FBI Avec le bug de collision Un petit kraken Je sais pas Je viserais bien Vraiment un vaisseau D'explos Tu vois Un peu Un peu balèze Non c'était en réponse À Arras Ah putain D'accord Allez on arrache Oui 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 T'inquiète pas Je sais chérie Au final J'aime bien Voilà Là à l'instant T Faire du De la chasse à la prime Mais à terme Non Ah le thérapin Et pas nouveau celui-là Ça y est On y est On va tenter de baisser un peu Par contre Qu'est-ce qu'il consomme Le nomade Il est vraiment chouette Mais Dieu qui consomme Oh le petit pépère Allez parfait 345 Je sais pas plus proche 427 412 Ah ouais C'est plus intéressant Par là Ah J'avais pas fait attention A lui avant Mais Pat il est fou Je sais ce qu'il veut Comme vaisseau Et Il me fait peur Le kraken Ça c'est mon rêve Mephistos Avec les commerces à l'intérieur Hein Commerce d'esclaves Hein Pat Il est très peu utilisé Bonne nuit à Ironfire Des gros bisous À une prochaine Et bon courage Ah c'est le merchantman Ouais Nice On pivote En douceur Gentiment Je vais bourrer un peu Mais point trop non faux Je sais pas Je changerai bien Le Harès Peut-être à terme Mais je sais pas par quoi Faut que ça corresponde A ma façon de jouer aussi Un peu trop rapide Francky Un peu trop rapide T'as raté Ta foire est en coup Alme toi Non sérieux Oh quand même Tu déconnes Attends Coupe Quand on sépare On coupe Ah voilà C'est par là Je me disais aussi Faut quand même pas déconner Je veux bien être perdu Mais enfin Y'a des limites Même pour moi Ah le Banu Il est vraiment très beau aussi Salut à toi Curie Wurst J'espère que tu vas bien Et merci beaucoup Pour le fond C'est pareil Le Banu Banu Tu as utilisé Pourquoi en fait Pas de la mauvaise volonté De ma part C'est juste un questionnement Surtout pour quelqu'un Comme moi C'est pas quelque chose Qui m'intéresse Il est temps de relâcher Le Kraken Le Kraken C'est un porte-avions Du futur Oui Non mais j'avais bien mis Les loupiottes On est d'accord Allez hop Oh calme toi Calme toi Calme toi Allez J'ai un peu beauté Mais c'est pas grave Allez zoom Oui effectivement N'oublions pas Le du futur Ce qui est cool Avec le Kraken C'est que techniquement Tu peux faire de l'exploration Il te suffit de te mettre Dans un coin Paumé T'en servir comme base De lancement Ouais mais Le problème des gros vaisseaux Moi je trouve ça cool C'est pas le problème C'est combien Je parle pas en argent réel Parce que c'est affiché Mais in game Est-ce que ça va être rentable Pour le joueur Tu vois D'avoir ce type de vaisseau Vraiment Pété Tu vois Autant avec Comme le Le cherche Pat Tu vois Avec du commerce Oui Ça ne peut être que rentable Parce que Les joueurs viendront claquer Tu vois Pour un seul joueur Non On est d'accord C'est pour les grosses guildes Ça On est d'accord Moi je vise pas Où tu vois Même si je devais Admettons à terme Changer le Le R.S. Inferno Parce que Bon moi le gameplay Piu-piu C'est pas mon C'est pas ma cam Face à un pilote Chevronné Je fais pas Je fais pas un pli C'est affiché Du coup En assurance Et en maintenance Est énorme Ah oui Non mais je sais Que ça serait colossal Je préfère encore viser Tu vois Juste un vaisseau D'exploration Parce que vraiment Moi ça me plairait Énormément De pouvoir visiter Ou un vaisseau Qui apporte quelque chose D'un point de vue économique Tu vois Je sais pas moi Un vaisseau Pour jouer le gameplay Faire ailleurs Pourquoi pas Tu vois Voilà c'est comme un centre commercial C'est ça Mais je sais ce que tu veux faire Un Walmart De l'espace du futur Oui et non Tout dépend de ton style de jeu Si tu choisis l'argent Et le collectif Genre guide Oui Sinon Non Ouais le Vulture Tout à fait Parce que moi j'aime bien Tout ce qui est gameplay Gameplay économique Mais même Celui qui te permet De réparer Les autres vaisseaux Tu vois Genre T'as du mateau sur toi On te contacte T'arrives Tu répares Tu tapes les crédits Honnêtement Moi j'aime bien le style Tu vois Mais voilà Faut bien connaître Tu vois Et après trop Après il faut les assumer Les vaisseaux derrière Comme tu dis Il y a le coût en assurance Donc les petits vaisseaux Encore ça va Mais plus tu vas prendre gros Plus tu vas prendre cher Ça tu Faut s'y attendre Euh ouais Non Oh Ouais j'attends que tu chauffes Tu veux pas Merci mon petit canard Nice Après en vaisseau D'Explos sympa En solo Le corsaire de Drake Qui doit bientôt sortir Semble pas mal Non Le corsaire de Drake Ah il faut que je regarde Drake Industries Ouais Il faut que je vois Il est posé au dessus du sol Oui c'est de la technologie Gravelev Gravelev J'aime bien la hitbox Du nomade C'est pas un camion poubelle Puis qu'un Tu sais ce que t'es ? T'es jaloux Moi j'ai un camping car Toi t'en as pas Tout ce que t'es Jaloux C'est grave La technologie de lévitation Ouais Tout à fait Jalouse Tête Mais d'un camion poubelle Voilà Mais tu le kiffes Mon camion poubelle chéri Si tu veux Je te ferai faire un tour Et promis Je te ferai le coup de la panne Bon enfin avec un nomade C'est difficile de faire le coup de la panne De la techno de snob ça Au vaisseau sur Jedi Fallen Order Ah il faudrait que j'y joue celui-là En même temps tu cherches Qui cherche trouve Le nomade il sera très bien Parce qu'il passera dans les différents Différents points de saut T'as tout ce qu'il faut Pour vivre avec ton nomade Alors pour aller d'un point à un point B Ça suffira Très très bien Ouais il met un petit coup de feu là Pas trop Point trop non faut non plus Faut pas péter non plus C'est plus le corsaire Qui m'y fait penser perso Faut que j'allais jeter un coup d'oeil Ouais j'avoue Je sais pas par quoi Je pourrais le remplacer Je regarderai le corsaire Mais c'est automatique Je pense que Je me tournerai vers un vaisseau Qui me permettra de scanner Et faire de l'exploration Mais bon Pareil quand tu prends un gros vaisseau Ce qu'il faut c'est C'est l'équipage Après quand t'es tout seul Un peu compliqué Moi j'ai vu le carac Honnêtement Alone in the dark C'est un peu enclavé Mais bon Ça devrait aller Dans mes coups de coeur Tu as le nomade Le nova Le perceus Le kraken L'hercule Le balista Le mantis Le cartu Le 400i Et le nox Alors cartu Je suis d'accord avec toi Le 400i aussi Après les autres Honnêtement C'est plutôt l'intérêt Que La manière dont je vais l'utiliser Tu vois A la limite A la place de l'inferno Tu vois Je m'intéressais aussi A 400i 600i Ça peut être intéressant Tu vois Pour faire du transport Du transport De passagers Tu vois Et puis c'est origine Je veux dire Le 600i C'est un très très beau bébé Quand j'ai eu en prêt Il fait plaisir quoi Il régale Après il y a le Comment il s'appelle Genesis Je sais plus le nom exact Lui c'est que du transport De passagers Quand tu vois La taille du bébé aussi Pour ceux qui veulent aller voir L'Endeavor En vaisseau d'exploration Ce serait drôle De le voir le piloter Ouais L'Endeavor C'est pas la même musique aussi L'avantage du cancer C'est qu'il est suffisamment armé Pour survivre en solo Et qu'on est sur la taille La constellation Avec une soute Qui s'ouvre à l'arrière C'est pour ça Je te dis Je vais jeter un coup d'oeil Honnêtement Je vais y jeter un coup d'oeil Tu vas pouvoir Parce que je veux pas mourir Et que le jour Où je veux changer Voilà Que je puisse Voilà 135C 600i 890 Que des masterclass Bah origine On va pas se mentir C'est des beaux bébés Aussi Mais les autres vaisseaux N'ont pas non plus à rougir Je veux dire Voilà 296 296 Yep On grave A l'intérieur du 600i A l'intérieur du 600i L'intérieur du 600i va être refait Il y aura un lit médical Et une chambre Pour chaque membre de l'équipage Voilà Origine quoi Ah bon ? Uniquement pat ? Putain le 600i Il est beau quand même 890 C'est trop gros C'est un monstre C'est un monstre Le 600i fournit avec un G12 ailleurs Ah ouais Pour le prix oui Il vaut mieux le fournir Trop bling bling C'est sûr que c'est du luxe Origine Pas Tu me le valides Mon petit canard Merci C'est gentil D'ailleurs j'attends la sortie du G12 Et du X1 Pourquoi tu veux changer Freeman ? Allez Kassos Il faut que j'aille par là Ah c'est de l'autre côté Pour fermer Hop là Non ils sont fournis Avec le 600i Le 400i Ce sont des véhicules terrestres Ça ressemble à des petites bagnoles Non ? C'est de la voiturette Enfin c'est de la voiture Je crois que j'avais vu passer Mais ça commence à dater un peu Dans ma tête Oui Hop là Ah le pare-brise est rayé Marvelous On attend que ça chauffe un peu Allez Non pas tant que ça Parfait Ouais Faudrait que je me penche Sur ce truc là Voir ce que je pourrais Prendre à la place De l'inferno Que le pu-pu-tage Bon j'aime bien Mais Comme je l'ai dit à terme Non Ça me botte pas plus que ça Le G12 C'est un peu comme le Cyclone Et le X1 Comme le Nox D'accord Ok Maintenant je visualise Parfait Parfait Eh coucou Audrey Comment vas-tu ma belle Après Ils sont même S'ils ont 10 vaisseaux d'exploration Les origines sont plus C'est des clients assez aisés Qui cherchent du luxe je trouve Ils font plus Il n'y a que exploration Ah bah oui Bonsoir 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 Ça c'est chouette Je t'en prie T'as pas d'excuser Ça arrive Ça arrive Je pense que de toute façon Mercredi J'essaierai de me remettre Sur le prospector Histoire de me Net dans le jus Salut jaune Comment vas-tu Merci beaucoup pour le follow J'espère que tu vas bien Allez on pivote Gentil Proprement Merci monsieur dame Allez hop Un peu plus quand même Ouais mais tu sais que j'adore ça Freeman J'adore miner Je suis tordu Il y en a qui trouve ça chiant Moi je me rigole Ça marche Audrey Mais en tout cas C'est très gentil Je t'embrasse Et profite bien de ta soeur Surtout Et merci Merci beaucoup Merci pour le sub Merci pour ton soutien C'est très généreux Merci beaucoup Déjà de base Je pense que je vais Changer mon Aurora Hélène Je suis sérieux Que ça sert à rien Que je garde un Aurora Ça sert pas à grand chose Oh Calme toi Ok Ah ouais C'est la base C'est l'endroit un peu Casse-bomb Pour se poser Allez on se met droit S'il vous plaît On va essayer un peu De serrer Et poupe On se pose en douceur J'ai fait du minage Avec le maul Et j'ai adoré Surtout que j'étais avec un pote Ah oui C'est sentimental Ton premier vaisseau C'est vrai que J'ai passé le MR en LN Après Honnêtement J'ai envie de le garder Mais C'est plutôt le Ouais Je pense que je vais le garder Parce que après tout Ça me rappelle ma première fois Avec Avec Fredo Donc c'était cool Comment on dit Quand tu trouves du charbon Moitié noir Moitié blanc Que ta grise mine C'est moche Bah je pense que je vais suivre Fridiane cette fois Alors Dire deux mots A mes oreillers Ne nuit tout le monde Ça marche Et là Des gros bisous Et repose toi bien Des bisous ma belle Tu es sûr Que je dis à Fred Que j'ai gardé l'aurore Il ne me croira pas Marquette J'aimerais bien Refaire une partie J'aimerais bien Refaire une partie Starty Season Avec Fredo Bon C'est sûr que Avec moi Il va vieillir Moi je prends pas de risque A la limite Un truc que j'avais Beaucoup aimé C'était de faire Des missions de mercenariat Mais j'avoue Tout seul Si déjà Ils ont amélioré La chasse à la prime Il va bientôt refaire Un journal de bord Ah Pas une partie Avec la commune Sur On fera une game Ça c'est pas un soucis Ça c'est C'est pas un problème Jouer avec Avec mon pote C'est pas pareil C'est tous les tours de lune Déjà de base Donc Autant te dire Que c'est fait Quand je joue avec lui Non Pour ouvrir Oui oui Bien sûr On parle de lui Hop là Youpla On va laisser le bébé démarrer En tout temps En tout temps Super On roule On roule On roule Et on s'arrache Fremant a testé Les missions de mercenaires Je me souviens Je me souviens d'une A 7000 Où il fallait éliminer Je sais plus 5 à 7 types Là aussi ça a changé Ils sont un peu plus réactifs Ils sont un peu plus Un peu plus tendus Je me souviens que Je m'étais fait flinguer Parce que le mec Avait pop D'époque Après la plupart du temps Ils n'étaient pas trop réactifs Donc ça va Oui Oui tu as testé Ou oui ils sont plus réactifs Les deux D'accord Merci Freeman Ok Non skyline Je suis nouveau Tu stream environ Jusqu'à quelle heure d'habitude Jusqu'à 2h Là j'ai dépassé Je pense Ouais j'ai largement dépassé Maintenant C'est ça Nico Ils sont patients avec moi Les modérateurs Ils sont vraiment très patients Patients et gentils Parce que j'en connais d'autres Qui m'auraient envoyé chier Depuis longtemps Allez Patients Gentils Oui pat D'accord Vous êtes des brutes Épaisses Et vous pétez les genoux Véritablement des monstres Ok je me reprendrai plus tôt La prochaine fois Bah écoute Marx Tu sais quoi En bas de la page Twitch Tu as le Le programme qui est affiché D'accord En règle générale Je le mets à jour Vers la fin de la semaine Pour la semaine suivante Après si tu veux pas Te prendre la courge Tu vas dans l'onglet Programmation Et tu peux te programmer Ce qui t'intéresse en fait Ou Tu peux rejoindre le Discord Parce que j'affiche les plannings Bien sûr Ou encore sur les réseaux sociaux Allez bébé En même temps On va te mettre un petit coup de polish Il y a des modos que je ne connais pas On va y chier Donc genre Allez allez Hop 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 Va te coucher Franck C'est ça Oh super Je connaissais pas Merci Bah écoute De rien de rien Tout que j'ai prévu de réafficher Plus régulièrement Star Citizen Là c'est exceptionnel Cette semaine Parce que j'ai vraiment envie De me remettre dedans Et de reprendre On va dire Mes habitudes de vol Mais ça va Je suis quand même satisfait Ça va J'ai pas trop perdu Parfait Proceed to sign landing bank. Il y en a de moins en moins. On va poser nos grosses fesses ici. Hop là. Mets toi droit coucou. Je pense que tu es potentiellement droit. Je vais quand même vérifier. Bonne nuit Nounou. Des gros bisous. Je suis arrivé ici pour Star Citizen. Et je suis resté pour Franck. Tu es devenu un fragile Freeman. Merci Freeman. Ah merde. Est-ce que je peux réparer quand j'ai coupé le système ou pas ? Oui on peut. Super. Vas-y tu me fais le plein chéri. Non Franck j'ai un coeur. Oui alors si c'est pas le tien ça compte pas. Moi aussi on me dit souvent t'as le coeur sur la main. Mais c'est pas souvent le mien tu vois. Enfin voilà. Allez l'éjection. Hop là. Et tu vois Pika c'est ce que je te disais. Ce que j'apprécie avec le nomade c'est que tu as un lit. De quoi manger. Tu as quand même des toilettes. Une douche. Peut-être quoi ranger. Et c'est compact. Tu vois. Range son sac de coeur. Je regarde pour une dernière fois mon armure. Que je vais potentiellement pas garder pour la fois prochaine. Des enfants. Genre je ne peux pas te serrer la main Franck. Car j'ai la main sur le coeur. Voilà. Si tu me serres la main recompte bien tes doigts. Parce que moi je suis une grosse pince. Lobby. C'est Pika qui a commencé. Mais arrêtez. Oh la la. C'est celui qui dit qui est. Oh mon dieu. Marx. Bienvenue en enfer. Vaut mieux. Je n'ai plus de sensation. C'est vrai. Oh merde. Il vaut mieux avoir. Pas de sensation comme moi de l'hypertension. Tu vois. Le haro je l'aime bien. Rapide. Léger. Il fait le boulot. Il est pas moi je précise. Celui-ci. C'est pas le vaisseau du moi. C'est celui-ci. Je ne sais pas pourquoi j'ai un haro. Pareil. Il y a des fois. J'ai des vaisseaux qui pop. Et je ne savais pas ce qu'ils foutent là. En fait. Pourtant je suis insensible. Comme d'habitude. Je vais poser mes grosses mish ici. Et voilà. Voilà. Ah. Perfection. Alors je vérifie juste un peu. Oui on refera un peu du pio pio. Parce que c'est rigolo. Il y a combien de grades chez Kovalex. Courrier. Enfin à un moment donné ça doit payer quand tu passes des grades comme ça. Déjà quand tu fais la guide. Tu fais la guide des chasseurs de primes. Alors j'aime bien parce que tout est visible. Je chauffe chez Kovalex. Je ne peux pas. Ou c'est le dernier grade. de la guide. Donc. Merci. C'est le type. C'est Max 2. Ah d'accord. Bon à savoir Freeman. et hop, aspiré par le divan bon bah écoutez les loulous j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur Star Citizen, mais en tout cas je me suis régalé comme d'habitude, déjà il me tarde d'être à mercredi mais je vous rappelle que ce soir ce soir on se retrouve sur Project Zomboid avec Monsieur Jackplay et une frange de la communauté et ça, ça va être très drôle, parce que moi ça fait un moment que je n'y ai pas touché donc autant vous dire que pour récupérer mes réflexes ça va être un poil rock'n'roll mais bon, je suis sous escorte, donc ça devrait aller des gros bisous à tous ciao les canards, et bon courage pour demain